Musique Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bienvenue sur les GG Comics, le numéro 10, alors qu'il est un peu particulier parce qu'en live, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, les GG Comics c'est un podcast de débat sur le comics et uniquement sur le comics. Pour ce numéro spécial, pour ce live, la petite équipe usuelle, donc d'abord Seb qui n'est plus sur aucun site mais il est là. Hello, salut à tous. Fanny de Comics pour nous, l'administrateur de France Comics et du blog La Maison des Indés, Dragnir, es-tu là ? Bonsoir. Fais-le clair au comment ? Et Cap de France Comics. Yo. Et le présentateur de l'émission, moi-même, Black Hurua de Comics Century. Comment t'allez-vous les amis ? Première fois, tu s'oublies pas quoi. Ça va, ça va, ça va. Ça va bien. Ça va pour le premier live, je m'oublie pas. C'est la première fois de ma vie, je m'oublie pas quoi. Vous l'ont tijou les humbles quoi, ça commence mal. Ça y est, c'est ma soirée ce soir. Comment ça va sur le chat ? Tu n'atties your night. Il y a du monde, il y a un peu plus de monde que je pensais. Donc il y a le commis, il y a Wotan. Salut à tous. Il y a Gwenaëlle qu'on a reconnu. Bon, allons-y, commençons. Chauffons-nous un petit peu la voix. On va commencer par nos petits instants geeks. Et écoute, Fanny, quels étaient tes instants geeks depuis la dernière fois ? Alors, du coup, il y avait le Free Comic Book Day. Donc je vais choper le sujet, je vous nique tous. Bienvenue ! Je m'embranle, je m'embranle ! Je m'embranle ! Ah mais t'es nul, c'est bon, tout le monde le sait, ça va, pas la peine de le pointer. Enfin, bref, donc j'ai chopé pas mal de Free Comics, n'est-ce pas ? Et il y a eu notamment celui sur Docteur Who. Bon, forcément, moi je suis super fan. J'ai bien aimé, il était super bien en dehors de ma fangirl attitude, mais il était vraiment sympa. Il y avait une histoire pour les quatre derniers docteurs, donc c'était vraiment chouette. Par contre, désolé, un dragnir, mais alors, Valiant, il y avait deux pages par sujet. Bon, j'ai rien bité, donc voilà. Mais c'était une présentation ! Mais ok ! Tiffany, tu parles de la VO ? C'est d'une tristesse. Non, elle parle de la VO. Oui, je parle de la VO, pardon. Ah non, tu parles de la VO ? Non, je parle de la VO, là. J'ai pris que en VO, en fait, j'ai pas pris du tout en VF. Tu me semblais pas avoir vu le Dictor Who en VF. Oui, ben non, en VF, c'est compliqué d'exprimer. Non, non, non. Il y en a, sur The Valiant, c'est Fort Izanity, c'est ça ? C'est le Free Comic Book's Day, Fort Izanity, c'est ça ? Oui, oui. Il est pas super bien conçu. Quand tu ne suis pas, c'est hardcore, mais bon. C'est pas le meilleur point d'entrée, pour le coup, ce FCP là-dessus. Non, 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 c'est clair. C'est ça, même si je me suis dit, mais attendez. Non, déjà, c'est pas la dernière série. J'ai pris deux conneries, du coup, qui est le petit comics sur Grumpy Cat. Je me suis bien marrée, en fait. Honnêtement, c'était juste pour la connerie, mais il était fun. Il était vraiment sympa. Et alors, après, j'ai pris le comics Charlotte of Prez. Mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Je vous explique pourquoi. Le comics de pédophiles, tu me prends ça. Mais non, mais je vous explique pour toi. Je vous explique pourquoi. Parce que c'était ma cassette vidéo préférée quand j'étais petite. Voilà. Et mon papa, il m'appelait Violette Villaine quand je faisais des bêtises. Voilà, vous savez tout. Ça, c'est la soirée des vieilles confidences. C'est grave. Non, ça va. Moi, je m'en passe tout, moi. Non, mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai eu un gros accès de nostalgie en voyant ça. J'ai pris. Et bon, en fait, c'est vraiment de la merde. Voilà. C'est normal. Il y a quand même une nana qui est blogueuse accro à son Blackberry. J'étais là, waouh. C'est quand même mal fait, cette connerie. Donc, bon. Heureusement que c'était gratuit. Parce que franchement, c'était pourri. Ça ne m'a pas du tout amené dans ma nostalgie de l'enfance. Donc, loupé. Voilà. Non, mais c'est là qu'on s'aperçoit que, gammon, on a des goûts de merde, quoi. C'est tout. Juste ça. Même adulte, certains ont toujours des goûts de merde. Ça, c'est pas faux. Bon. Ça va, voilà. Bon, un instant. Bon, alors, on parlait de goûts de merde. Alors, cab ? Monsieur attaque tout de suite. OK, trop bien. C'est cadeau, ça. Ça, c'est cadeau. C'est gratuit. C'est pour moi. OK. Qu'est-ce que j'ai lu ? Pas grand-chose, en fait. Parce que j'ai surtout mis en carton et défait du carton. Ah oui. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai déménagé. Et j'ai emménagé samedi. Et la plus grosse problématique a été de déplacer 4500 BD. Et il m'en reste encore une vingtaine de cartons BD à défaire. Et notamment... Tout ça pour se la péter avec une collection. J'ai vraiment mis vachement. Genre, les gars, moi, j'ai plus de BD que vous, quoi. Ouais. Je joue à la tonne, quoi. Tu vois, j'ai mis des goûts de merde. Mais moi, je les pose sur la table. Des goûts de merde, mais beaucoup de merde. C'est bien ça. C'est ça. Donc, j'ai recommencé en vous attendant. J'ai relu un tout petit peu, je n'ai pas fini. Le crossover J.L.A.Vanger. Attends. En vous attendant ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne tape pas le gamme. Ouais, je... Voilà. Je ne vais pas exagérer non plus. Non, mais j'ai commencé à lire à 8h30. Après, on m'a fait, ouais, il faut le dire. Je suis tranquille, je finis ma lecture, tu vois. Je finis mon épisode et j'arrive après. Tu sais, il était en train de boire sa tisane dans son petit canal. Il s'est préparé sa petite bouillotte. Non, non, la bouillotte, elle est en carton pour le moment. Elle est dans le regard. Tu n'es pas trop malheureux ? Non, ça va, j'ai un petit plaid. Ça va, là. Tout va bien. Je ne peux pas déconner. Le plaid, là, tu vas... Le numéro de l'enfer, ce soir. Le numéro de l'enfer. C'est magnifique. Dragnir. Oui, il est là. Gikri, Gikri, Gikri. Plaisir coupable. Blizzard, la firme bien connue, s'est piégé les gens. Ils m'ont envoyé un mail, ces cons-là. Ils m'ont promis une semaine gratuite sur un jeu fameux, un MMO. J'y suis retourné et je ne dors plus. Oui, c'est vrai. Toi, tu es retourné sur Diablo. Je suis retourné... Ah non, Diablo 3, c'est ma fille et ma femme qui y vont assez fréquemment. Moi, je suis retourné sur World of Warcraft, à ma grande honte. J'avais arrêté ce jeu il y a 7 ans, 8 ans, à la naissance de ma fille. Et j'ai repris et j'ai des cernes. Et je me suis écrit Samsonite sous les yeux. C'est juste une horreur. Voilà. Je suis sûr que tu es un nain dans vous. Alors, j'y étais un nain. Je fus un nain. Mais j'ai grandi. Enfin, pas tant que ça, parce que je suis un gobelin maintenant. Ah, mais ça marche bien avec ta trolle attitude. Exactement. Je suis tout vert, j'ai des oreilles pointues, je suis affreux, je sens mauvais. Enfin, comme d'hab, on va dire. Un peu de choses comme ça. Mais voilà, c'est terrible. J'aurais jamais dû remettre le doigt dans le grenail. C'est un truc à la con, parce qu'en plus, je trouve ça moche. Je ne trouve pas ça super ergonomique. Mais putain, c'est chronophage. Tu mets le doigt dedans et c'est foutu. Et tu as envie de continuer. Ouais, c'est un truc à la con. Puis en plus, pour tout vous avouer, j'y ai aidé quelques potes. Et puis, voilà, ça c'est vite joué. Ils t'appellent, tu viens, ou tu en appelles. Et puis voilà, on s'entraîne mutuellement et ce n'est pas forcément une très bonne chose. C'est comme ça. Et puis, en deuxième petit truc, mais on en parlera peut-être avec Johan. On est allé au meet-up qu'a fait la Comic-Con Paris. Pardon tout de suite, il ne faut pas en parler. Ah bon, allons-y également. Donc, les gens de la Comic-Con Paris ont organisé une petite soirée rencontre dans un pub sur Paris. Donc, on y est allé avec Johan, enfin, Blackie et moi-même, pardon. Et je vais essayer de crier ton identité secrète, c'est mort. Ouais, c'est pas grave. Et puis voilà, on a pu profiter des petites annonces en courte exclusivité. Parce qu'à peine une heure après, c'était sur les réseaux sociaux directs. Puis, on a été choyés, accueillis par les gens de la Comic-Con qui sont avérés sympathiques. Oui, oui, mon ami. Toi qui a craché dessus tout ce que tu pouvais, tout ton fial. Ah oui. Tu t'es pointé là-bas ? Mais attends, c'était une star là-bas. Il le connaissait tous. Il le connaissait tous, c'était trop marrant. Mais Black dire, je ne comprends pas. Parce que tu détestais ce truc que tu n'ai jamais tiré de ta vie, qu'il faudrait te tuer. Ah non, 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 j'ai dit que l'organisation de l'année dernière et tout ce qui était fait l'année dernière, pour moi, c'était exactement ce que je ne voulais pas. De la merde. Oui, absolument. C'était de la merde, mais encore pire, et tu as dit pire encore. Ah oui, j'étais plus loin que ça. Je crois que j'ai parlé de, je pense que j'ai parlé de l'intérieur du colon des gens et tout. Non, si, si, c'était terrible pour le coup. Mais concrètement, voilà, n'étant ni un lâche, ni honteux de ce que j'ai pu dire, comme j'ai été gracieusement invité par le but des réseaux sociaux, ben voilà, je me suis dit, je vais pointer, je vais aller discuter avec ces gens-là, parce que c'est facile derrière un ordinateur de balancer des merdes, mais il faut aussi avoir un petit peu le contact direct avec les gens. et puis ça s'est super bien passé, quoi. C'était cool, globalement. Donc, ça ne m'empêchera pas non plus si je dois re-gerber dessus, de gerber dessus. Ils le savent. J'en ai parlé au gars, enfin, j'allais dire le patron. Oui, je pense que c'est ça, le patron de la Comic-Con. Et c'est pertinemment, enfin, je lui ai dit que si jamais j'estimais que ça allait... Et d'ailleurs, lui-même m'a dit, il y aura des invités, je suis à peu près sûr que tu vas aller descendre. Bon, ben voilà, c'est le jeu, on le sait. C'est comme ça. Rassurez-vous, maintenant, Dragnir, il a un t-shirt du staff Paris Comic-Con. C'est un bénévole, quoi. Un bénévole, voilà. Il fera toute la promo sur le groupe fan de comics. C'est carrément lourd. Tu as prêché la bonne parole. Non, mais attends, c'était la honte quand même un peu, parce que... Alors bon, bonjour, on se présente tous, enfin, ils se présentent eux-mêmes, ils disent, vous êtes qui ? Il vient mon tour, je dis, bon, ben, moi, je suis Michel, au début, tu vois, je voulais jouer un peu Scred. Ah non ! Je te jure, et puis, il y a un temps d'attente, un temps de latence, et je me dis, merde, ils attendent un truc. Et comme il y avait quelqu'un que je connaissais parmi le staff, ben, je dis, va, Dragnir sort. Et je te jure, les quatre ou cinq représentants de la Comic-Con, d'un coup, d'un seul, ils font... C'est à ce moment-là que j'ai eu peur pour mon appareil génital. Et du coup, tu en as pensé quoi, des annonces, alors ? J'ai pensé que pour, donc, Eric Larson, enfin, pour ce qui est des annonces comics, ça tient de bout. Ça tient de bout, ça tient de bout pour des débuts d'annonce, c'est-à-dire vraiment, là, on est encore à six mois du truc, donc ils nous ont promis d'autres choses, donc ça, c'est plutôt cool. Après, globalement, en termes de com', c'est ce qu'on a, dans le cours de la discussion, c'est ce qu'on a dit, en termes de com', ils sont quand même mieux que l'année dernière. Je les ai suppliés, limite à genoux, de ne pas rebalancer le travailleur du cuir, là, ou je ne sais plus, voilà. Et puis, bon, globalement, c'est plutôt mieux, si on compare au niveau temps, à même distance de temps de la Comic-Con l'année dernière, leurs annonces tiennent beaucoup plus le pavé, il n'y a rien à dire. Quand on annonce des mecs comme Tony Moore ou Larsen, bon, c'est... après, ce n'est pas des ultra gros noms de ouf, mais c'est des noms qui font plaisir, par contre, ça, c'est indéniable. Voilà, voilà, mes loulous. Ok, bon. Je vais peut-être laisser la parole, un peu, quand même, là, disons. En fait, on a le petit podcast, là, on a... Bonne soirée. D'ailleurs, Seb, là, tu es en train de prendre la parole, lance-toi. Ça va être rapide, moi, parce que je n'ai pas eu grand-chose, en fait, depuis quelques temps. Surtout, j'ai vu que tu avais posté pas mal de dédicaces sur le groupe Facebook Dédicaces Artists Comics, et du coup, je me suis dit, allez, boum, je vais le faire aussi. Donc, ça m'a permis de refaire le tri un peu dans les dessins que j'ai chopés sur 2-3 salons, et puis faire 2-3 photos, et commencer à les mettre. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le groupe Facebook. Il y a des jolis dessins, ça permet de voir les prix des artistes, etc. Donc, c'est intéressant. J'ai mis le lien sur le chat. Ah, ok, cool. Et voilà, et puis quoi ? Bon, le Free Comics Book Day aussi. Je vais faire un peu le mauvais gars, je n'ai pas pu y aller. Mais par contre, on a pu me les mettre de côté, donc j'ai récupéré ça. Et j'ai commencé un titre valiant, mon premier. J'ai commencé A.N.A. Archer and Armstrong. The Adventure of Archer and Armstrong. Le reboot, enfin, le reload ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. T'as accroché au dessin ? C'est particulier, le dessin. C'est un peu cartoony, mais le premier numéro, il finit pas mal. C'est pas fou, mais c'est intriguant, je vais continuer le truc. Après, bon, comme j'ai fait mes petites recherches, je vais me lancer dans 4000 AD, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, ouais, c'est 4000 AD, c'est en rapport avec Rai, logiquement. Voilà, c'est ça, donc j'ai pris Rai, etc. Donc, on verra bien, ce sera la surprise. Lance-toi sur Eternal Warrior. Comment ? Non, non, rien à voir avec le 2000 AD. Ah, non, non, ouais, ça reste... Enfin, bon, ouais, enfin, moi, ça fait hommage quand même. Oui, c'est hommage. Oui, oui, il y a un clin d'œil, c'est certain, c'est certain. Enfin, bon, voilà. C'est du Matkins, tant de plus, donc c'est bien joli, bien, bien. Ok, bon, il reste plus que moi, du coup. Il est plus que toi, ouais, c'est ça. Exprime-toi, exprime-toi, vas-y. Excuse-moi le vieux, là, du calme. Donc, bah, moi, je vais plus parler de lecture, parce que, bon, je fais plein de trucs, mais je veux juste parler de trucs de comics. Je vais parler de deux lectures, alors on va faire aussi le point Valiant. Je vais parler de Divinity, que j'ai lu depuis la dernière fois. Alors, Divinity, c'est l'histoire... Alors, là, je parle de Valiant, hein, donc c'est des Russes qui envoient un pupille de l'Etat qui est Black. Bon, ça, ça a rien, mais bon, il est Black. Tu vois, c'est mieux pour moi, hein, je m'identifie plus à lui, même si je suis pas Russe. C'est bon, c'est ton ego. Il l'envoie dans l'espace, sans poulet, donc c'est un peu de la torture. Et donc, il revient sur Terre, alors on le voit à travers de flashbacks pourquoi, mais il revient avec des pouvoirs quasi divins. Et on voit la réaction qu'ont les terriens face à l'arrivée d'un être si puissant. Donc, voilà, c'est une mini-série en quatre qui tient en un volume chez Bliss. C'était pas mal. Alors, le truc chez Valiant, c'est que les fins des mini-séries, je les trouve hyper abruptes. Alors, c'est un style. Ah oui, c'est... Surtout que là, ça prend une direction que je m'attendais pas du tout. Moi, j'aurais fait l'inverse. Mais c'est sympa, c'est très sympa. Et donc, du coup, ça lance sur une suite. Donc, on sait déjà que Divinity a une deuxième mini-série et la troisième vient tout juste d'être annoncée. Donc, Divinity, je vous le conseille, c'est sympa, c'est joli, c'est du McQuint, donc c'est plutôt de qualité, c'est cool. Et puis, ça peut se lire tout seul en plus ? Enfin, il y a deux ou trois références. Bah, il faudrait un peu connaître Unity, quoi. Il faudrait un peu connaître l'univers. C'est light, franchement. Franchement, c'est light. Ouais. C'est light. Mais bon. Et après, j'ai lu Autumn Land, de Kurt Busiek. Ah, c'est bien ça. Kurt Busiek et Benjamin dit oui. Ça, je l'attends, je n'ai pas encore choqué chez mon libraire. Alors, il est à 10 euros chez Urban Comics. Et franchement, c'est mortel, quoi. C'est mortel. Ouais, ouais, ouais. Le héros, c'est pas un chat. C'est Kurt Busiek. C'est le seul truc qui... C'est Kurt Busiek. C'est Kurt Busiek, oui. C'est pas un chat, c'est pas un lapin non plus. Ouais, c'est pas un lapin. C'est donc fort, c'est pas bien. Ouais, mais t'as pas d'âme. T'as pas d'âme. Non, mais c'est un chien avec un champion. Et c'est sympa. Alors, c'est des animaux humanoïdes. Plus un champion. Ouais, c'est anthropomorphes. Ouais, c'est anthropomorphes. Et c'est sympa. Alors, ça prend un peu son temps au début. Et puis, au fur et à mesure, ça monte. Ça part sur une aventure fantaisie. C'est vraiment sympa. Donc, je conseille, c'est vraiment cool. En plus, pour 10 euros, il faut y aller les yeux fermés. Et franchement, c'est magnifique. Donc, je connaissais pas du tout l'artiste. Mais il envoie du lourd, quoi. Benjamin dit oui. Dway, je sais pas. Mais c'est super beau. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour notre petit instant geek. On va passer un petit peu au sel de DGG Comics, au débat. Donc, pour rappel, le débat, qui risque d'avoir pas mal de débat, c'est l'Easy Event Nuit Style 2 Comics. Alors, qu'est-ce que c'est un Event ? Alors, on a pris la définition de Comics Block, que je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est littéralement événement. Trop, trop métal. C'est ça. Donc, c'est un terme désignant des histoires exceptionnelles autour desquelles une grosse promotion est mise en place. Notez le promotion, parce que je trouve que c'est vraiment un des axes de débat qui sera sûrement par la suite. Donc, on a beaucoup débattu. On voulait se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait comme gros Event au début ? Alors, il faut savoir que des Event, il y en a toujours eu. Il y a eu Criss Crull War, mais qui est aujourd'hui pas encore considéré comme un gros Event. En fait, les gros Event, aujourd'hui... C'est considéré comme un Arc ? Oui, on les considère plus comme un Arc, exact. Aujourd'hui, les gros Event, les origines, on les situe plus au niveau de Crisis on Infinite Earth et Secret Wars. Donc, dans les années 80, 84 pour Secret Wars. Et depuis, c'est un peu le dégueulis de Crossover, avec plus récemment le plus connu, c'est surtout Civil War, en 2006 de mémoire. Et puis ensuite, c'est tout ce qu'il y a eu, entre des Flashpoint, des Identity Crisis, des Final Crisis chez DC, des Secret Wars qui vient tout juste de finir là actuellement chez Marvel et surtout chez Panini. Donc voilà, aujourd'hui, on noie sur les Events, il y en a tout le temps, et on se pose la question, est-ce qu'ils nuisent aux Comics, oui ou non ? Alors, si je puis me permettre, avant d'aller plus loin, il y a notre ami le Comité Comics qui nous pose une question intéressante sur le chat. En l'occurrence, il demande direct d'entrer, qu'est-ce que c'est, enfin, quelle est la différence entre un Event et un Crossover ? C'est très bien, ça montre que tu ne te rappelles pas de... Ah non, non, mais je veux juste répondre aux gens aussi. Mais on va répondre juste après, sur cette question, le commis. Mais avant ça, on va commencer par un rapide tour de table. Donc du coup, Michel, voilà, que ça spoile ton nom. Ouh, cadeau ! C'était volontaire. Voilà, cadeau, Michel. Le BP, il n'est plus pour ma grosse. Donne-nous un rapide avis. Un rapide avis, est-ce que c'est nocif ? C'est comme tout, ça dépend comment c'est fait. Concrètement, un Event va être, comme le nom l'indique, un gros événement, c'est ce qu'on vient de dire, qui peut être super intrayant, qui est une promesse pour le lecteur d'avoir quelque chose d'épique, de grand, etc. Je ne pense pas que l'Event en lui-même est nocif, à proprement parler. Je pense que c'est la profusion. Et le fait que certains éditeurs vont, à la fin d'un Event, quasiment en annoncer un deuxième. Et ça bouffe tout. Je ferai un parallèle tout à l'heure avec le monde du catch. Et oui, parce que le monde du catch fonctionne aussi par Event. Et c'est pareil, on tombe dans le même travers. Pour moi, c'est la quantité, qui pousse d'ailleurs à une perte de qualité, qui devient nocive. Voilà pour mon avis. Ok, Seb. Alors, moi je trouve que les Events apportent vraiment quelque chose aux comics. Quand c'est bien fait, effectivement, c'est comme un point d'orgue. Ça peut être un point d'orgue qui ramène plein de séries vers un fil rouge commun. Et souvent, c'est quand même une sorte de… C'est comme quand tu écoutes une musique, qu'il y a un point d'orgue dans la musique. C'est pareil, toutes les séries, elles sont tranquilles, etc. Elles avancent, etc. Et puis là, ça amène à un truc un peu plus important. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce rythme dans la lecture, où tu peux avoir un gros point d'event, et puis après, retomber sur une mise en place, etc. Et je trouve que c'est important d'avoir ce roulement dans les comics. Ok. Très bien. Merci, c'était clair et concis. Fanny ? Je vais être claire et concise. Oui, je trouve que ça a de mieux que mise. Et je trouve que c'est à chier. J'adore cette musique. Yes, t'as raison. C'est très bien. C'est le soir, je vais être comme ça. Kav, à ton tour. « If you smell what the cab is cooking. » Pour en faire et pour en faire. Oh, lui, il est bien. C'est que tu nous gaves par en sucette. Ça va beaucoup mieux, en fait. Depuis son déménagement. T'as vu ? Oui, non, mais. Alors, est-ce que les events nuisent aux comics ? En tant que tel, non, quand ils sont bien faits. Je vais prendre, par exemple, ce que fait Dan Sloth sur Spider-Man, avec des events petits, répartis, qui durent 3, 4, 6 mois, qui sont autocontenus, qui permettent de faire avancer la série. On est dans un truc qui est très, très bon. Par contre, faire des events comme le fait Marvel, en faire un par an, et sans laisser le temps aux séries de s'installer, de travailler sur la longueur, de travailler les personnages, ça nuke complètement à l'univers. Malheureusement, ils en font plus qu'un par an. Un par an et un l'hiver, à chaque fois. C'est minimum deux. L'année dernière, c'était même trois à la fois, puisqu'on a eu Axis, on a eu Original Sin et Spider-Verse. Donc, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, Original Sin, c'était en fin d'année de 2014, je crois, non ? Non, ça a terminé, ça a débordé. C'est un gros par an. Oui, ça déborde un peu légèrement, mais en gros, c'est un par an. Non, c'est deux, au moins deux par an. On en reviendra après, on ne pensait pas à faire le débat. On y reviendra après. Voilà. Là, tout le monde. Voilà mon avis. OK. Donc, il manque plus que moi. Et moi, je pense qu'ils peuvent nuire aux comics, mais que majoritairement, c'est avant tout un outil commercial pour se faire plein de pépettes. mais un paquet de choses comme pas possible. Et donc, je suis obligé de dire que, bah, non, les events, ça aide les comics. C'est en partie faux. Mais non, moi, non, moi, je ne suis pas du votre ami, moi. Mais non, je ne sais pas. Non, mais Fanny est du même avec Blackie, ça doit être la première fois. Ah, d'accord. Non, elle a dit que c'était de la merde. Non, elle a dit, moi, je dis plutôt que c'est l'inverse. Je dis plutôt que c'est bien pour les comics, mais j'avoue que des fois, ça me gave, mais j'en parlerai bien plus tard. C'est ça, c'était pas clair, alors. Bah, moi, j'ai pas compris ça non plus. J'ai compris que c'était pas clair et concis comme le tien. J'ai juste dit que c'est un outil qui permet de faire plein de pépettes, et donc, en ce sens-là, quand ça fait plein de pépettes, c'est forcément bien pour les comics, c'est tout. Mais, des fois, ça me gave. Ah oui, pardon, les chiffres, c'est la vie, pardon. Exactement. Mais c'est triste. Mais bien, effectivement. Moi, je suis comme Picsou, tu vois. Je nage dans ma situation. Mais des pièces d'un centimé, évidemment. De toute façon, toi, tu... Bon, commençons, commençons. Commençons, évidemment, par le tout début, à savoir, parlons un peu plus des events, comment on les définit, et répondre tout d'abord par la question du commis. Quelle est la différence entre un crossover et un event ? Écoute, Cab, lance-toi, vu que tu étais en train de partir sur le chat. Alors, un crossover, c'est une réunion de plus un ou plusieurs personnages dans une série liée. Les premiers crossovers sont les G.L. et G.S.A., qui amènent les terres multiples chez DC, Earth One et Earth Two, où les deux séries se retrouvaient, en fait. Donc ça, c'est un crossover. Il n'y avait pas d'events particuliers, puisque ça ne changeait pas la face du monde, mais ça, c'est un crossover. Un event, ça peut être un crossover, par exemple, Secret War, le premier, ou Crazy sur Infinity Earth. C'est un crossover, mais c'est aussi un event, parce que ça a complètement changé l'univers de DC. Par contre, il peut y avoir certains events qui sont liés uniquement à une série ou à un personnage. Spider-Man ou les X-Men, on en a souvent eu, de par les années, il y a eu la saga du clone, il y a eu Mutant Massacre, les divers, ce qu'on appelle maintenant crossover X-Men, mais ce sont aussi des events. La trilogie du Messie. Oui, la trilogie du Messie, le Messie est complexe, etc. est un event, mais bon, moi, je préfère parler des trucs un peu plus anciens, tu vois, on peut mieux faire. L'Opération Phalanx, par exemple, c'était le cas aussi. Le Chant du Bourreau, même si, pour les X-Men, comme ça regroupe beaucoup de séries, c'est plus crossover que event, vraiment. Alors que Spider-Man, même si c'est plusieurs séries Spider-Man, et un ou deux héros à part, ça reste le tisseur en particulier. Voilà, parce qu'en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un crossover n'est pas forcément un event. Et vice-versa. Un event n'est pas forcément un crossover. Tu prends une parution comme Batman Just Red, qui a été dessiné par Bisley il y a quelques années, c'est clairement un crossover, et pourtant, ça n'en fait pas un event, pour le coup. Ou le Boss of the Mask, par exemple. Oui, par exemple, le Boss of the Mask. On a eu tout un tas de trucs comme ça, où, effectivement, on a des one-shots super ponctuels, qui traitent de la rencontre entre deux personnages, deux équipes. On a vu un X-Men jeune Titan, dans les années 80, et qui, pour le coup, permettait des rencontres, sans qu'il y ait une influence quelconque, dans l'univers à l'autre, plus proche de nous, il y a Batman et les Tortues Ninja, des choses comme ça. Ce n'est pas des events, ça reste des crossovers. Alors que l'event est censé, comme son nom l'indique, être un événement en soi, qui, sans pour autant révolutionner forcément le monde, peut contribuer à quelques changements. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des parties qui est très importante, dans l'event, en tout cas l'event moderne, c'est que l'event qu'on connaît aujourd'hui, il a pour vocation à apporter des gros changements aux univers de comics. Par exemple, là, aujourd'hui, non, je n'ai peut-être pas parlé de Secret Wars, mais Civil War, mais toute une partie, où on a eu les héros qui se foutaient sur la tronche, parce qu'il y en a qui étaient des criminels, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la loi de Civil War, alors que de l'opposé, il y avait toute une partie des héros qui travaillaient pour l'État. Alors, comment il s'appelait le machin acte, là ? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle sur Civil War. Non, je ne sais plus non plus. Ouais, enfin, c'était le truc par rapport à Stanford, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'était le... C'était pas le Stanford acte, mais c'était un truc dans ce sens-là, quoi, pour le coup. Alors, on dit sur le chat, c'est que, pour eux, la nuance, elle est quand même faible entre le crossover et l'event. Oui, elle est faible. C'est vrai qu'aujourd'hui, les méga-crossovers, c'est souvent des events. C'est vrai. Et aujourd'hui, un event, c'est souvent un gros crossover. Un crossover. Mais avant, ce n'était pas forcément le cas. Mais ce n'était pas systématiquement le cas. Non, mais là, ça se détache quand même. Enfin, bon, là, je vais parler de ce qu'il y a en ce moment, mais il y a Apocalypse War, je crois, qui est dans les séries X-Men, les trois séries X-Men. Et là, tu vois très bien que c'est vraiment juste un crossover entre ces trois séries. Et contrairement à Welcome to Pleasant Hill, où ils ont voulu en faire plus une sorte de crossover event, effectivement. Après, il y a des... Il arrive quand même à avoir le détachement. Oui, et moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même des crossovers, enfin, il y a même des maisons d'édition, je prends ça, IDW, qui s'est spécialisée dans des crossovers. Donc, on a, par exemple, le truc qui me tient à cœur ces derniers temps, c'est-à-dire Star Trek, Planète des Singes, crossover complètement ouf, où, pour le coup, ça n'a aucune influence ni dans l'un ni dans l'autre des univers, donc ce n'est pas un event, pour le coup. Mais on a aussi des events chez eux. Il y a Infestation, où, en fait, on a des séries qui partagent une aventure sans se rencontrer. Il y a les Transformers, etc. Il y a une inconductrice, un fil rouge, mais les séries ne se croisent pas. Et pourtant, c'est un event. Donc, event ne veut pas systématiquement dire crossover, ni l'inverse, en fait. Bon, alors là, dans le cadre du débat, on parle plus des crossovers actuels. Donc, aujourd'hui, un crossover actuel... Les events actuels. Aujourd'hui, les events actuels, c'est plutôt des gros crossovers, généralement, avec une mini-série qui contient le crossover. Alors, je dis bien généralement et sur les gros events, parce que des fois, on a des cas atypiques. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une petite mini-série qui se tient entre 6 et 10 épisodes, avec autour une série de tie-in. Alors, quand on parle des tie-in, on parle des épisodes d'autres séries qui sont déjà en cours, qui vont se greffer à l'event. Ça, si je peux me permettre, c'est la démarche des Big Two. Ailleurs, ça ne se passe pas forcément comme ça. Mais bon. Oui, enfin, là, tu exagères, parce que, par exemple, Valiant, je vais commencer 4 millions AD, et Rai, tu es complètement tie-in avec 4 millions AD, et ils te disent, quand tu prends le 3-13, voilà, oui, d'accord. Mais tu prends The Valiant, The Valiant, c'était pas ça. Book of Death, ça a été ça. Armor Hunter, Armor Hunter, c'était pas ça non plus. Arbinger War... Arbinger War, non plus. Arbinger War, si, t'avais une petite... Non, il n'y avait pas de tie-in. Il n'y avait pas tie-in. Si, t'avais les block shots, et t'avais les Arbinger. Qui menaient à Arbinger War. Et une fois que c'était dans Arbinger War, t'avais rien besoin de lire d'autres Arbinger War pour la... Et là, ils font des one-shot aussi pour 4 millions ADG. Ouais. Bon. Ouais, mais ils enchaînent sur le truc, ils sont pas... C'est évident, ça pour lui. De toute façon, ils profitent du processus, clairement. Bien sûr, mais c'est... Ils voient que ça marche ailleurs, ils y vont, quoi. Exact. Après, faut pas que ça nuise à la qualité, c'est tout. Mais bon, vas-y, je t'en prie, excuse-moi de t'avoir... Moi, je voudrais répondre... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, je voulais répondre à une question de Jébir, que j'ai vue un tout petit peu plus tôt, qui est, pourquoi des... Puisqu'on parlait des events, des gros events, et des mini-séries liées, pourquoi avoir des events si la timeline de l'univers n'est pas respectée ? Simplement parce que certains auteurs s'en moquent complètement, et que, en fait, pour notamment ce qui a été cité, là, c'était sur l'arc de la Justice League, avec Dark Side War. Dark Side War n'est pas considéré comme un event, mais est considéré comme un arc. Et donc, du coup, c'est pas... même si DC en fait une grosse promotion parce que c'est Dark Side et que c'est le gros vilain de l'univers DC, ça a simplement un arc, et donc, du coup, dans les arcs des différentes séries, souvent, il y a un petit temps de non-respect de ce qui se passe à droite et à gauche. Ouais, puis là, pour le coup... Et c'est donc pour ça qu'on ne voit pas le Batman avec la chaise Métron dans les séries Batman, dans les 35 séries Batman. Et puis, c'est aussi la politique d'ici où, là, qui a été lancée par Didio, qui consistait à dire qu'il y aurait des choses en continuité et pas forcément d'autres, ou décalées, enfin, bref, c'est un truc qui est un peu assumé. On aime, on n'aime pas, mais c'est assumé dans ce sens-là. Et puis, surtout, on est en train de partir complètement au sujet, les amis. Pour revenir un peu sur le débat, on parlait surtout de crossovers où on fait beaucoup d'événementiels dessus, beaucoup de communication. D'ailleurs, on peut parler de l'un dont nous, nous considérons comme l'un des premiers events, qui est Secret Wars. Alors, tiens, Michel, est-ce que tu peux nous parler de Secret Wars ? Comment a été créé Secret Wars ? Alors, le premier Secret Wars Marvel, à la base, c'est une commande, en quelque sorte, pour une marque de jouets. Donc, il s'agissait de relancer le commerce des figurines Marvel, en gros. Et, d'ailleurs, il y a une étude, le nom Secret Wars, vient d'une étude qui a été faite auprès de Gamma, à l'époque, pour savoir quels étaient les mots les plus percutants qui leur donneraient le plus envie d'acheter. Et les deux mots qui sont revenus, c'est Secret et Wars. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. En gros, concrètement, c'était une manœuvre commerciale pure et dure pour vendre de la figurine. Alors, ça a dépassé un petit peu, pas un petit peu, ça a carrément dépassé cette ambition-là. Mais, globalement, c'était pour faire en sorte d'avoir un récit relativement simple où deux groupes bien identifiés, clairement identifiés qui pourraient faire l'objet de jouets se foutraient allégrement sur la gueule. Voilà. En gros, l'histoire et ses résumés, c'est ça. Walou Walou. On voit clairement que c'était vraiment une démarche pour se faire un gros paquet de thunes. Ah oui, clairement, c'était purement pécunier, évidemment. Et d'ailleurs, le crossover a fait un gros paquet de thunes, ça a marché et donc derrière, c'est ce qui nous a fait tout un paquet de bébés qu'on a aujourd'hui. Alors, justement, pour parler dessus, quel est l'intérêt du coup de ces gros events ? Oui, Fanny, vas-y, lance-toi. Non, mais justement, je viens de finir en fait Secret Wars, c'est marrant. Je ne l'avais jamais lu et on me l'a prêté et du coup, je viens de le terminer et c'est l'exemple type pour moi, en fait, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure en faisant, en disant, en manière un petit peu blaguée, ok, c'est de la merde, ça me fait chier. Bon, ok, mon avis est plus développé que ça en vrai, c'était pour vous faire rire les gars, on se calme. Mais c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit mais la vache, qu'est-ce qu'il est vide ? C'est hyper vide ce truc, il ne se passe rien, presque, ou alors des trucs complètement improbables et tu es là, ouais, d'accord, où est-ce qu'ils veulent en venir ? Et ça se termine et tu es là, ok, et ça sert à quoi à part faire venir Venom ? Ah si, oui, c'est ça, il y a le costume, il y a Venom, c'est le seul truc qui sort du... Oui, non mais ça déconne, il y a un truc qui se passe... Il y a le départ de Ben Grimm, enfin c'est surtout dans les conclusions, tu as le départ de Ben Grimm... Mais c'est souvent comme ça en fait, c'est le statu quo des personnages qui sont changés ou qui sont modifiés ou de nouveaux personnages qui peuvent apparaître comme l'a été Spider-Gwen récemment, c'est ça aussi le principe quoi, je vois pas ce que tu voudrais attendre de plus ou de moins. Déjà une histoire qui soit un temps soit peu dans le... Non mais ça, ça dépend. On ne se fasse pas chié à lire, moi déjà basiquement j'ai envie de ça. Mais ça dépend du... Oui, ça dépend de ce que tu dis mais je parle du receveur de l'évent en général, c'est ce qu'il apporte quoi, il apporte ça, c'est le but quoi. Mais il apporte le changement statu quo quoi. Je veux dire changement statu quo, oui d'accord mais là, je prends l'exemple de Secret Wars, bon ok, bon ok, il y a eu Venom, d'accord, ouais Ben Grimm ok, c'est vrai, j'avais oublié, d'accord. Mais je veux dire, tu vois, il s'est quasiment... il n'y a pas eu d'impact en vrai. Ah si, on ne s'aperçoit pas qu'il a eu des impacts où il était... Il a eu du mal à pêcher au grave. Enfin Venom, c'est quand même vachement... Venom, c'est quand même vachement important quoi. Ouais d'accord. Alors attention, attention, c'est pas tout de suite Venom. Non non, je sais, c'est après dans... Le combat du symbiote, ça vient après. Et alors, tu as Gilles sur le chat qui dit Civil War a eu plus de ramifications. House of M... Je ne suis pas d'accord. Alors moi, je trouve que si pour le coup, il y a eu plusieurs personnages qui sont morts et effectivement, comme il dit, House of M, ça a eu un impact quand même super important. Et là, là je suis d'accord. Ça, c'est des events qui servent à quelque chose et qui font des vrais bouleversements, vrais de vrais quoi, sur plein de personnages, voire l'univers tout entier. Ça reste... OK, pourquoi pas ? Ça reboute un peu, d'accord. Mais tu as des events genre Secret Wars où au final, il y a deux personnages qui sont impactés et le reste, ils n'en parlent plus jamais. Je suis désolé. Après, ils testaient le truc, c'était les premiers. Attention, voilà, c'était le premier. C'est Alexander qui dit sur le chat qu'il faut remettre ça dans le contexte. C'est le premier des premiers. La narration, c'est une narration typique qu'il y a des années 80, il se lançait en quelque sorte, tu vois. Mais justement, aujourd'hui, on ne peut pas comparer à ce que tu dis aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, quand on a des gros crossover, alors, les majeurs s'entraînent toujours des conséquences assez intéressantes. intéressant. Il y a des changements derrière un crossover. Ça apporte une évolution chez les personnages et tout. Alors, on parle de civil war, on peut aussi parler de House of M. House of M, c'est le truc qui a détruit les mutants et qui le détruira toute sa vie parce que les mutants, ils ne sont jamais relevés depuis House of M. Ça n'a jamais été ce que c'était à d'antan depuis House of M. mais alors ça, je me demande dans quelle mesure ce n'est pas une entreprise de démolition volontaire après. C'est encore une autre affaire. Peut-être, peut-être, on ne sait pas. Christophe, il n'a pas tort sur le chat, il dit qu'Original Scene pour tort, ça a pas mal changé de truc depuis deux ans. Bah, pour Nick Fury aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un gros crossover, c'est l'un de ses attraits, c'est que ça va amener un changement. Non, on ne peut pas dire vachement. Sur deux personnages, on ne peut pas dire vachement. Il n'y a pas que ça. Sur deux persos, autant faire un droit à Iron Man. Enfin, non, mais c'est à pas faire le chose sur le passé. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a vraiment plus d'un event pour ça ? En plus, on parle d'un event qui, en Original Scene, ce n'est quand même pas le meilleur event. Donc, on parle quand même d'un truc qui a quand même des trucs intéressants. Tu vois, quand on parle de House of M et tout ça, c'est encore mieux. Je ne sais pas, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette dynamique même que ce soit sur un ou deux personnages. Justement, sur un event, ça va être sur ces deux personnages. Un an plus tard, ça va être sur deux autres, etc. Et petit à petit, comme ça, l'univers évolue. Enfin, non, moi, je trouve que c'est important. pour le coup, je vais suivre le comique qui dit que concrètement, sur Civil War, il y a des putains de gros impacts. Il y a des choses derrière qui sont, on ne va pas dire plus jamais comme avant. Si, d'ailleurs, il y a des choses qui ne sont plus jamais comme avant. Mais force est de constater, sur les derniers events Marvel et même, parce qu'il n'y a pas que Marvel dans la vie sur DC, concrètement, un event comme Trinity War sert à lancer Forever Evil. et à la sortie de Forever Evil, il n'y a pas grand chose, mine de rien, si on va par là. Quand même, à la sortie de Forever Evil, tu es quand même Lex. Pour moi, rien que ça, c'est important. Pour le coup, c'est important, oui et non. Lex, la gréçonne, c'est des trucs qui sont assez importants, mine de rien. Il y a le statu quo, encore une fois, il y a le statu quo de deux personnages. Mais est-ce qu'on peut dire que ça bouleverse véritablement le monde ? Les promesses qu'on nous fait lors des promotions, c'est ça. En fait, notamment avec Secret Wars, c'est ce qu'on nous a dit, si l'univers 616 va disparaître totalement, vous n'aurez plus jamais la même chose, la peau de mes couilles. Je suis désolé de le dire comme ça, mais concrètement, on retombe dans un statu quo identique. Tu n'as plus honoré beaucoup, des peaux sur tes couilles. Ah ouais, c'était tanné. Tu sais, à mon âge, c'est râpé, on dirait, des raisins de corinthe. Alors, il y a toujours... Ah non, mais tais-toi. Pardon. Alors, d'ailleurs, je suis nu. C'est horrible. moi, il y a un autre truc que je vois dans l'intérêt des crossover, mais ça, c'est moi, en tant que fan de comics en globalité. Ah non, c'est que... Il y a un autre qui dit ma fille écoute, sans déconner. Oh merde ! Tu vas te taire dans le livre. Oula, Oula. Bon, calmos. Alors, donc, un autre truc qui m'intéresse beaucoup dans les crossover, c'est que moi, je suis un petit peu excité, tu vois, quand il y a un crossover. Tu vois, je palpite. C'est comme voir un peu un spectacle. Je me dis, ouh, il va se passer un truc. Lachie. Ouais. Oui, tu parles de crossover encore une fois. Oui, je parle de crossover event. Il est autant pour moi. Non, mais je parle de event, je parle d'event en général. Moi, ça me fait palpiter. C'est les choses où je me dis, ça y va se passer des trucs et tout. C'est comme si j'allais voir un grand spectacle, en fait. Pour moi, un event, c'est ça. C'est un grand spectacle. Donc, j'y vais comme un gros abruti. J'y vais comme un gros abruti, mais je sais que je vais avoir du spectacle. En tout cas, je l'espère. D'accord ? Et puis, ben voilà, moi, ça me passionne, les crossover pour ça. Les events. Les events, pardon. Ça me passionne pour ça parce que je sens qu'il va se passer des trucs grand spectacle. Je sens qu'il va y avoir de la baston plus ou moins bien dessiné parce qu'il ne faut pas oublier que dans les events, il y a quand même des gros stars qui sont dessus, au moins dans le dessin. Donc, voilà, moi, je suis là, je suis à fond. Je suis à fond pour ça. En fait, il y a un problème, je pense, c'est que, moi, en tant que nouveau lecteur, je le vois. Et quand tu dis ça, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a aujourd'hui, peut-être avant, c'était différent et vous allez pouvoir me dire Dragny et Rekam. Avant, c'était mieux. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, les scénaristes n'ont pas la possibilité ou ne sont pas, ils ont en tout cas les mains liées pour pouvoir vraiment impacter quelque chose dans une série et ils doivent ne le faire que par un crossover important ou un event. Et donc, en fait, forcément, on a ce ressenti de, on attend, tu dis qu'on attend un spectacle, je dis, oui, moi, j'attends un spectacle. Je ne suis pas sûr de ça. Franchement, si. Regarde, dernièrement, Captain America, dans la série de Raimander, s'il devient vieux, c'est dans sa série, il n'y a aucun event à travers, il devient vieux dans sa série, point. Non, mais je crois qu'il y a quand même des contingences qui sont imposées par le fait que derrière, tu vas avoir un event, on va dire, non, pour l'instant, tu ne le bouges pas ton perso, tu le fais jantir jusqu'à l'event. Après, il y a des choses, ce n'est pas une règle absolue. Si tu regardes l'évolution de Spider-Man, entre ce qu'a fait Slott avec Superior et ce qui vient derrière, ils n'ont pas eu besoin d'event, à la limite même, la série a influencé l'event après. Donc, ce n'est pas une règle absolue, mais sur les gros, gros trucs, puisqu'on revient là-dessus sur Secret Wars, c'est clair que moi, j'ai eu carrément l'impression que tout était arrêté, comme si tout le monde retenait son souffle, en attendant que l'event arrive et que des nœuds scénaristiques de Hickman soient dénoués. On ne pouvait pas bouger, en gros. Ça, c'est mon avis. Mais moi, Secret Wars, j'ai adoré. Moi, j'en parle aussi. Je parle de mes Secret Wars. La série principale. Veuillez m'excuser, je vais vomir. Moi, je n'ai même pas trop le temps de lire le nouveau. Ah non. Non, mais attends, c'est silence. Le silence parle de lui-même. C'est normal, il est en train de prendre sa tisane. Non, non, j'ai plein de trucs à dire, mais en fait, comme je n'arrive pas à rentrer dans la conversation, je vous laisse parler, mais tu vois, je serais revenu sur ce qu'a dit Seb où il disait que c'était normal et que pour lui, c'était bien que ça ait un event comme Original Sin influence deux personnages. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est une honte. Tu prends un Crisis on Infinity Earth qui va influencer tout l'univers d'Essé, ça, c'est un event. Si c'est pour influencer un ou deux personnages, c'est un crossover entre un et deux personnages et influence-les. Quand Slot, il fait des events pour Spider-Man, il influence Spider-Man et Spider-Man évolue très bien comme ça. Est-ce qu'il y a besoin qu'on ait un event qui passe par Power Pack et les Vengeurs et les X-Men pour faire avancer Spider-Man ? Non, je ne pense pas. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est un mauvais event. Et donc, tous les crossover events qu'on a maintenant sont globalement de la merde. Ce que tu dis, c'est compliqué. C'est comme ce que disait, on parlait du rythme. On a deux events par an. T'imagines si, deux fois par an, deux fois dans l'année, tu te tapes des trucs de folie où tout le monde... Enfin, personne ne peut... Mais c'est une erreur ! Mais c'est une erreur ! On est deux par an, c'est tout. D'accord ? C'est une erreur. Si c'est pour faire avancer le personnage, faites qu'il les fasse dans leur série. Mais c'est ce que je te dis. Je suis désolé. C'est ce que je te dis. Je dis qu'ils ne le font plus assez dans les séries. À eux-mêmes. Ah bah oui ! C'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que ça, c'est dommage. Et je trouve que c'est pour ça qu'on attend trop des events et qu'on est trop... Comment dire ? Dirigé par ça, quoi. Non, mais moi... Juste... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, Klapp. Tu t'es tué pendant trop longtemps. Lâche-toi. Lâche-toi, c'est le cas. Je me lâche très bien. Je réponds au chat parce que je vois le chat en même temps. Le commis Watchmen n'est pas un event ni The Dark Knight Returns. Oui, The Dark Knight Returns. Je suis d'accord avec ça. C'est du Hell's World. Aucun des deux. C'est du Hell's World. Et puis à la base, ce n'était pas censé être des trucs de fous, quoi. Quand Alan Moore lance Watchmen, il est connu, mais pas tant que ça, quoi. Ce n'est pas la Megastar qu'il est maintenant. Bon, pour Dark Knight, il avait fait des trucs avant. Oui, il est connu, mais attention. Il avait pour grand détail et tout ça, mais bon, pour moi. Le commis envoie un Wikipédia. Oh, merde. Oui, mais on s'en fout, ce n'est pas un event. J'ai des comics ici. On dit que ce n'en est pas un point. Non, mais Wikipédia, c'est plein d'erreurs. On le sait tous. Et le commis, moi, je te lance un défi, tu corriges tous les Wikipédia de comics. Ah, la vache. Parce qu'il y en a un paquet d'erreurs. Bon, revenons sur le débat. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant avec les events, c'est que pour certaines franchies, ça a permis de construire un univers. Et je vais revenir sur un cas que j'ai préparé avant avec Dan Amnett et Lightning. Alors, Amnett et Lightning, ils ont construit tout un pan du cosmique sur Marvel grâce à des events. construit quoi ? Ça a commencé avec Annie Leachan. Qu'est-ce qu'ils ont construit ? Tout l'univers galactique qui ont rempli les gars. Tout l'univers galactique, ça vit à travers d'autres... Attends, attends, attends. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils ont construit. Ils ont construit quoi ? Déjà, ils ont créé tout ce qui est les Gardiens de la Galaxie, Non, non, non. Ça, c'est... Il y a Star Line avant. Il y a Star Line. Non, non, non. Mais je te parle de l'équipe... Non, mais attendez, les gars. Je vous parle de l'équipe construit. Et donc, ils n'ont rien créé ? Non, mais ils ont monté une équipe. Ils ont tout reconstruit. Je suis désolé, Cam, mais ils ont tout reconstruit. Ça, je suis d'accord. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait quasiment plus rien. Ils ont tout réadapté. Pour moi, ils ont remis au bout du jour. Ils ont réadapté. C'est pareil, tu joues sur les mots. Mais ça s'appelle... Ah non, je ne joue pas avec les mots. Ça ne s'appelle pas construire. Ils ne partent pas de zéro. Nova, il existe déjà. Il existe déjà. Ils ont un matériel de base. ils le réadaptent. Ils le réorganisent de façon à ce que ce soit quelque chose de sensiblement pareil. Comme, pardon ? Non, mais ils ont sorti de l'ombre, en fait. Stéphane, réadapté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Stéphane a dit réadapté. Non, mais c'est pas X-Nigilo. C'est pas pareil. S'ils n'ont pas là, s'il n'y a pas Annihilation, Conquest, King of the Rhymes, le cosmique Marvel, il n'a pas la gueule qu'il a. Exact. Donc, on peut dire... Le cosmique... Enfin, le cosmique Marvel, le cosmique Marvel, tu m'excuseras, il a disparu à partir du moment où Annel et la Nix se sont barrés. Il n'y a plus rien. Mais oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce qu'ils avaient construit jusque-là, ça a été fait à travers d'event. Ça ne change pas de sujet. C'est ce que je te dis, c'est que les events ont été un réel intérêt pour la construction de l'univers cosmique à cette époque-là. D'accord ? C'est juste ce que je dis. Il y a eu des réels intérêts grâce à ces events. Alors après, là où j'ai trouvé qu'il y a eu un effet pervers, c'est que j'ai l'impression que justement, au bout d'un moment, il y a eu un effet cosmique parce qu'il y a eu trop d'event sur l'aspect cosmique et ça a fini par lâcher. Alors, en manque de bol, à cette époque-là, je ne lisais pas encore des comics, mais quand je regarde rétrospectivement ce qui s'est passé sur cette période-là, il y a eu beaucoup d'event, tu vois ? qu'on connaisse, Reims of Kings, etc., l'histoire du cancer-verse, etc. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça s'est essoufflé et je ne sais pas pourquoi, ça a disparu, ça s'est cassé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. La ligne éditoriale, elle a changé. C'est tout. C'est le concept. de l'univers, parce que la manière dont a été ramené l'univers cosmique ne pouvait plus fonctionner, en fait. Ça ne fonctionnait que par event. ça ne fonctionnait que par event avant que les premières séries ne sortent et même après, les premières séries, elles ont tout de suite été impactées par des nouveaux events. Tu ne peux pas tout le temps travailler en event, en fait. À un moment, il te faut du contenu et ce qui a plu dans les annihilations, c'est justement le côté annihilation, c'est-à-dire on explose le Nova Corp qui est à l'heure et on ne sait où alors qu'il n'y avait personne depuis belle lurette. On te démonte la moitié de l'univers, etc. Et en fait, ça, tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, ça commence déjà à tirer sur la corte et là, ça commence à être relou. C'est clair. Donc voilà. Donc tu confirmes la théorie. On voit avec DC « Crisis on Infinite Earths, Zero Hours, etc. » Finalement, les gens ne s'y intéressaient plus. Et puis ça perd en qualité, en plus. Non, parce que tu ne peux pas détruire l'univers chaque event. et quand ton univers est bâti là-dessus, ce n'est juste pas possible. Et puis, il me semble qu'en plus, Alienation et même Conquest, etc., c'est plus ou moins de mémoire contemporain avec Civil War, à peu de choses près. Et je crois que Civil War a tout bouffé. En tout cas, c'était une réorientation de la ligne éditoriale de Marvel qui ne prêtait pas au cosmique, pour le coup. Qui ne prêtait plus au cosmique, en fait. L'arrivée de Bendis a arrêté le cosmique. Ce qui est marrant puisque maintenant, c'est le seul qui maintient le truc en survie. Enfin, relance, c'est un bien grand mot. Oui. Je préférais qu'il reste mort et enterré, personnellement. Ah non, enfin, aujourd'hui, oui, mais non. C'est difficile avec Bendis pour moi. Pour moi, le seul qui ramène le cosmique en ce moment, c'est Starling. Oui, clairement. Même si c'est un peu annexe, je suis clair. Oui, mais justement, Starling, tout ce qui est Infinity, il a créé son univers, oui, à travers des events. Tu vois ? Il fait Thanos Quest, après il fait Infinity Gauntlet, bah oui, Infinity Gauntlet, pour moi, c'est des events. Non mais, attends, ça a été très bien avant. C'est des arcs. Là, pour moi, c'est une méconnaissance de ce qu'a fait Starling. Thanos est amené bien avant, à travers des histoires, etc. Non mais Thanos, il existe depuis, même dans les années 70, il y a des events de Thanos, il y a des events de Thanos. Mais moi, je te parle de... je ne sais pas, des histoires et... des arcs, il y a des arcs avec Thanos, oui, bien sûr. Mais je te parle, ce que je te parle, c'est tout ce qui est Infinity, etc., c'est créé à travers des events. Thanos Quest, c'est un event, pour moi, Infinity God's... Thanos Quest, c'est pas un event. Thanos Quest, c'est une mini-série. Ouais, c'est une mini, il me semble. Thanos Quest, c'est une mini-série, c'est pas un event. Pour moi, je le considère comme un event, oui. Mais je suis d'accord pour dire que la limite... mais ça ne veut pas être pour dire que la limite... Notre définition, notre définition est la suivante, terme désignant des histoires exceptionnelles, autour desquelles une grosse promotion est mise en place. Alors, je ne sais pas, en termes de la promotion à l'époque, mais je suis d'accord pour dire que la limite est vague, là. Infinity God's, je suis d'accord que pour moi, c'est un event. Enfin, c'est un crossover event, si tu veux. C'est pas vraiment un event parce que ça change rien, au final, tout redevient comme avant. Mais c'est un bon gros crossover. Thanos Quest, par contre, c'est une mini-série, c'est un truc en 4 épisodes, c'est pour expliquer ce qui se passe avant. Genre Infinity Crusade, etc., c'est pareil, ça reste de l'event. C'est du crossover pour moi. Pour moi, c'est du crossover. C'est un event. Ah si, c'est un event. C'est une mini-série qui a été mis en avant par rapport à la promotion qui a été faite. Oui, mais ça ne change rien sur l'univers. Et donc, je vais revenir... Non, mais un event ne change pas nécessairement d'énormes choses à l'univers. C'est le principe, on n'est pas. C'est le principe des events. Oui et non. C'est-à-dire qu'il peut influer sur l'histoire. Il peut influer sur la définition. Alors, je vais... Oui, dans l'absolu. Je vous arrête. Je vais finir sur un dernier point sur leur intérêt. Et là, je vais sortir mes beaux chiffres. Je sors mon carnet panda où j'ai noté des chiffres. C'est l'instant plaisir. C'est l'instant plaisir mathématique. Écoutez bien. Alors, l'avantage des events, au niveau éditeur, au niveau chiffre, c'est que ça rapporte des pépettes. Et j'ai fait un... J'ai regardé quelques events et tout et en fait, au minimum des events, ça fait, au bas minimum, 100 000 ventes assurées. Alors là, j'ai pris le cas, bon là, c'est le giga crossover, enfin le giga event, mais Secret Wars, le premier, il fait plus de 500 000 ventes. après, ça tombe à 200 000 sur 4,5 numéros et entre le 6 et 9, ça tombe entre 190 et 100 kilos... 100 kilos... 100 kilos... Bah oui, c'est 100 kilos 20. Donc, bon, c'est des paquets de thunes. C'est des sous-sous. C'est ça, c'est la vie. Je vais assister à un orgasme mathématique de Blackie. Le mec, il parle de chiffres, il en fait. Il n'y a pas que les chiffres. Eh si, il n'y a que les chiffres, c'est les chiffres qui dirigent la vie. Bordel de merde. Pour les éditeurs, ça explique la profusion, en tout cas. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour un éditeur, c'est un gage de sécurité en termes de vente. D'ailleurs, là, ce qui était marrant, c'est que pendant que je fais mes recherches, j'étais tombé sur une interview de Quesada qui disait dans les années 2000, quand il avait pris son poste de rédacteur en chef, en disant les crossovers, c'est fini, on fera que si c'est vraiment utile pour l'histoire. Et donc, au début, c'est vrai que sur cette période-là, il n'y a quasiment pas de crossovers, sauf que tu te rends compte que les ventes diminuent au fur et à mesure. Et donc, ce qu'a fait Marvel, c'est qu'ils ont fait un gros crossover. Je crois qu'à l'époque, c'était Civil War, il me semble. Et avec Civil War... Non, le premier, c'est O'Sofem. Ah oui, c'était O'Sofem, exact. C'est O'Sofem, et donc derrière, ça a augmenté les ventes, et donc Marvel a rebondi dessus. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils te font quoi, Marvel ? Deux crossover par an ? Même plus maintenant, quand on regarde leurs nouvelles... Crossover ? O'Sofem, pardon. Et de Civil War, ben oui, c'est des super exemples. Ils ont pris le temps de créer le truc, ils ont pris le temps d'en faire une histoire de ouf, que moi je relis encore aujourd'hui, et tout ça, parce que je les trouve vraiment cool. Et aujourd'hui, t'en as deux par un, comment tu veux ? Ils ne prennent pas le temps de créer... Non, mais il y en a eu plein d'autres autour de Civil War et de O'Sofem, juste ils ont passé un peu inaperçus par rapport à ce nouveau. Parce que c'était de la merde. Non, mais je veux dire, ça n'a pas changé, c'est juste quand tu avais Infinity de Hickman, le premier qui est sorti, et moi je trouve ça génial, et derrière t'as eu Original Sin et Axis, excuse-moi, mais c'est juste que tu vois, je ne les connais pas moi les events qu'il y avait autour, c'est juste qu'on les a oubliés, parce que c'est pas... Mais ça n'a jamais changé, c'était déjà le même rythme à peu près. Ah non, enfin non, depuis Marvel Now, je veux bien, mais c'est vraiment, vraiment depuis Marvel Now que le rythme s'est accéléré, il n'y avait pas autant de choses. A la limite, ce qu'ils lancent le tout, c'est AVX, derrière t'as Firizel, t'as Siege, enfin d'un seul coup, t'as une flopée qui tombe. Non, non, mais t'es complètement inversée. dans le désordre. Oui, dans le désordre. Dans le sens, oui, c'était la fin. Non, ce qu'ils lancent le truc, c'est à Oussof M. C'est à Oussof M, en fait, t'as Oussof M, après t'enchaînes sur Civil War, World War Hulk, après Secret Invasion, Siege, T'as eu Annihilation, entre temps. Oui, il y a eu Annihilation. Mais sur le chat, quelqu'un a mis un super link Wikipédia avec les events dans l'ordre. Oui, c'est clair, oui. En tout cas, ce que je voulais dire, ce n'était pas par rapport à l'ordre, c'était surtout par rapport à la profusion. C'est-à-dire que concrètement, à partir d'un moment, il y a eu un déclic, quelque chose, qui fait que... Atlantis attaque. C'était mauvais, ça. Oui, ça ouvre. Tout est bon, mais que ce soit chez Marvel ou chez DC, on a à un moment, je ne sais pas, une étincelle, quelque chose, qui a tout déclenché et où on est passé d'un crossover en moyenne par an, à peu près, à peu de choses près, à d'un seul coup, deux, trois trucs qui tombent sur le coin de la gueule et qui, en plus de ça... Alors après, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait sur le chat, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on est des lecteurs assidus de comiques que finalement, on y perd goût ? Peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai clairement l'impression que ces events, que ce soit chez DC ou chez Marvel, peu importe, perdent en qualité, mais méchamment, quoi. On a des choses... Alors, on parle de chez DC, tu parles de chez DC, excuse-moi, t'interromps, mais en y regardant bien, chez DC, il n'y a pas tant d'event que ça. Non, justement. Non, mais attends, il y a un cas... Je trouve d'event à la Marvel. Je suis d'accord, mais heureusement, d'ailleurs, mais un exemple typique qui m'avait choqué à l'époque, c'est à Trinity War, et à la fin de Trinity War, au lieu d'avoir une conclusion, on te lance Forever Arrival. Tu n'as pas de conclusion. Moi, j'ai arrêté, parce que j'ai trouvé ça, mais... Oui, mais c'était... Il y a quoi depuis... Il y a quoi depuis... Il y a eu Future End, c'est DC ? Il y a eu Future End, quand même. Future End. Il y a eu Convergence. Divergence aussi. Il y a eu World End. Il y a eu World End. Après, World End. World End, avec Earth 2 et Future End, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, on a quand même des choses qui... C'est moins lourd. C'est moins... C'est vrai que, comme le dit Jébert, il y a... Enfin, oui, c'est des crises gigantesques. Après, il y a plusieurs petits events. Ce n'est pas la même... Pour le coup, Flashpoint... Mais ils en font énorme. Flashpoint, c'est une crise. Oui. Mais regarde, depuis Flashpoint, il n'y a rien eu. Non, mais attends, depuis Flashpoint, l'univers est carrément changé. Pour le coup, il y a de New Future, petit tout. Et depuis Flashpoint, si. T'as eu... Farry Barrival, Convergence. Convergence, quand même. Oui, Convergence. Qu'on n'a toujours pas vu en français, d'ailleurs, Convergence, tellement c'était bon. Non, c'est... Ouais. Ça en fait deux, si tu veux, depuis Flashpoint. J'en compte deux gros, quoi. Non, mais c'est vrai que D.C., je trouve qu'ils le gèrent plutôt bien, dans le fond, parce que justement, ils essaient de se limiter à un par an. Non, mais ils font pas mal de petits crossovers. C'est vrai qu'on utilise Multiversity aussi. Multiversity, pour moi, c'est une série. C'est une série à part. C'est une série qui traite du multivers, mais c'est pas... C'est pas un event ou un crossover. Non, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une série. C'est une série qui va arriver. Moi, je trouve quand même que c'est... Bon, mis à part que je suis un gros fanboy de Hickman et que, voilà, on va pas parler de ça, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir quand même des events, si on veut, centrés sur les personnages. J'avais beaucoup aimé Spider-Verse. Et là, j'apprécie beaucoup ce qui vient de commencer sur Doctor Strange avec Last Day. et je trouve que c'est intéressant. Tu le lis, tu le lis même pas, en plus. Si, sur ton conseil, je suis allé jusqu'au numéro 5. Non, tu l'as fait ? Oui, on va partir en grand sujet, on va pas parler de ça, mais... Autant que c'est pas un event. Mais même avec tout ce qui peut se faire quand c'est autour juste d'un personnage, c'est quand même vachement bien, je trouve, parce que ça apporte quelque chose. Je vous laisse dans le silence total. Je pensais que tu n'avais pas fini. Mais oui, j'attendais la suite, en fait. Sur Spider-Verse, c'est un guilty pleasure, parce que c'est l'occasion de voir plein de versions de Spider-Man, etc. En plus, Dan Slott, il amène ça assez finement, donc c'est... Non, mais... C'est plutôt cool. Ce que je veux dire, c'est qu'on critique vachement les events, comme quand on a trop des events, etc. Mais peut-être que si c'était des events centrés sur des personnages, chacun de son côté, peut-être qu'on l'apprécierait mieux, je ne sais pas. Non, enfin, oui, ce que je peux reprocher aux events, toi, tu es fanboy Ickman, moi, j'ai du mal un peu avec Ickman et sa narration. Moi, ce que je reproche, justement, à Secret Wars et à toute la préparation d'Ickman, qui était longue à ne plus savoir qu'en faire, c'est qu'en gros, ça parasitait plusieurs séries qui auraient pu m'intéresser autrement, mais qui étaient maintenus dans un statu quo pour parvenir au bout de sa narration. Et moi, ça m'a gêné. Mais là, pour moi, c'est deux choses. C'est que là, le problème, et c'est là, on va arriver sur les points négatifs qu'on a pour moi sur les comics, c'est que justement, tu as un éditeur qui s'est emparé d'une histoire, donc Secret Wars, c'était la fin de son histoire, clairement. Et donc, Marvel s'est dit, ok, c'est ça ta fin, et bien pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout arrêter et puis on va se faire un paquet de thunes dessus, on va tout arrêter, on va faire plein de mini-séries, tout bidon, et c'est parti, on va s'encaisser de la thune. Et bien, il sait ce qu'ils ont fait, ça a marché pour eux, mais du coup, on a eu plein d'autres derrière, mais je ne suis pas convaincu de Nick Man. Mais Blackie, tu voulais qu'il fasse comment ? Mais attends, Blackie, tu voulais qu'il fasse comment ? Et bien, il faisait sa série, puis basta, les autres, ils n'avaient pas forcément besoin de s'arrêter. Mais à partir du moment où il fait exploser la Terre 616, tu veux que les verres qu'ils fassent comment ? Et bien, ils font des séries qui se passent avant. Mais il y avait, ça s'appelle Last Day, Last Day 1. Et bien oui, justement, au lieu de qu'ils fassent continuer Last Day 616, mais qu'ils le fassent encore continuer. Mais Blackie, tu ne te rends pas compte que le mec, un lecteur lambda, des séries qui vont se passer avant l'event, avec pas de terre, et tu es là, tu fais, mais attends, la Terre, elle n'existe plus, comment ça se fait ? Je ne peux pas retrouver. Ça va être le merdier, les gens ne vont rien comprendre. Mais non, tu ne fais que des arcs en Last Days. Non, tu ne fais que des arcs en Last Days, et c'est bon. Tu t'en sors. Ouais, je ne sais pas, je suis pas persuadé par ça. tu es à la fois qu'ils montent dans les égules, Blackie. Quand tu t'énerves, tu es à la fois qu'ils montent dans les égules. Je disais, il ne t'a pas mangé de bruit, c'est pour ça. J'ai eu l'impression que tu t'étais coincé une couille dans un tiroir. Je disais, tous les arcs des séries, tu les fais en Last Days, tout simplement. Non, mais déjà, il y a un truc, c'est que les Last Days étaient mieux que les... parce que toutes les séries des Secret Wars, autant j'aime beaucoup la série principale, autant je me suis 90% fait chier sur la série à côté des Secret Wars. C'était vraiment une mauvaise idée. Et pour le coup, les séries Last Days qui traitaient de juste avant l'event, c'était celle qui était plus intéressante. donc ça aurait été peut-être une idée de garder plus des séries comme ça. Enfin bon. Ouais, moi je n'ai pas été exceptionnellement intéressé par ça, mais après, c'est encore une fois parce que l'event en lui-même m'emmerdait, concrètement. Mais bon, après... Tu n'étais pas dans le monde si ça faisait un moment que tu... Marvel, tu... Après, pour être un temps soit peu critique, il faut lire, donc je me suis forcé à lire des trucs, certainement pas avec le bon esprit, tu me diras, mais qui m'ont conduit à pas spécialement apprécier le truc, quoi. En plus, le problème sur ce type d'event, c'est qu'on sent clairement que l'éditeur, il a pris une équipe comme ça, il va falloir faire une histoire, tu te démerdes, il faut que ça raconte un truc sur 5 numéros, et donc tu as des scénaristes et des dessinateurs qui ne sont pas forcément impliqués pour faire ça, ils sont sous la contrainte, et donc ils font des histoires, franchement... On parle de Bendis, c'est ça, là ? Ben, 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 le point Bendis, le point Bendis, quand il ne fait pas un event, il te gâche, l'event des autres. Ah ouais, alors là, il n'a aucun respect, le type. Allman Logan, c'est Logan Mario Bros. Mais c'est ça, en plus. Non, mais le mec, il passe d'une map à l'autre, il bourre la gueule à un boss, et puis il passe à une autre map, voilà. Et bon, alors oui, finalement, ça te ramène Allman Logan dans le 616, bon, ok, mais bon, gardien of nowhere, s'il te plaît, oh là là. Et il y en a plein des exemples comme ça, même Secret Wars, c'est pas ça concerné, même, en original scene, il y en avait plein des récits qui ne servaient à rien, quoi. Et ça, c'est le vrai problème aujourd'hui que j'ai avec les events actuels, c'est qu'il y a trop d'histoires qui ne servent à rien en tant que taïne. C'est horrible, quoi. Moi, c'est pas ça mon plus gros problème. Mon plus gros problème, c'est que ce type d'event, type Axis, type AVX, Civil War, bref, tout le tout team, c'est que, en fait, ton personnage, il ne peut pas évoluer. Il est bloqué dans sa série dans un truc qui ne peut pas avancer. Le personnage ne peut pas avancer. Et en fait, du coup, moi, je serais scénariste, en tout cas, chez Marvel actuellement, je serais super frustré. T'imagines que tu fais Black Panther, Black Panther, ton perso, il ne peut avancer que dans les events et ce n'est même pas toi qui le fais avancer. Mais moi, je mettrais un câble. Je serais là, je me dis, mais vous ne m'en avez pas compte. C'est sûr, Black Panther, ça vient de recommencer. Il n'y a pas eu les Black Panther purement. Ça fait longtemps, oui. Oui, mais de toute façon, tu crois sincèrement que, regarde, Captain America, Captain America, dans Avengers Stand Off, dans un putain d'event, ça devrait être dans sa série. Ah oui, tellement. Mais en fait, tu te trompes parce que c'est dans sa série, en fait. C'est juste que, en fait, c'est un event centré sur sa série. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai apprécié. En fait, Stand Off, tu as un numéro Omega et un numéro Alpha qui terminent le truc. Pour moi, c'est centré sur les vengeurs, mais je ne sais pas. Et les parts 1 et 2, donc en tout, ça fait 4 parties, c'est dans la série Captain America. Et ce passage dont tu parles, si je me rappelle bien, il est dans sa série Captain America. D'accord. Moi, je croyais que c'était un truc centré sur les vengeurs, mais pas sur Cap. après, tu as des taillines avec tous les Uncanny, les Unnew et tout, d'ailleurs, qui sont plus ou moins anecdotiques et un peu bof-bof, mais la série, j'ai trouvé les 4 numéros que tu peux lire avec Alpha, les 2 numéros de Cap. Captain et Omega, ils sont plutôt bons. Toujours à dire que pour moi, ça ne sera jamais avancé le personnage et ton personnage est bien bloqué. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, on va parler un peu de DC, ce qu'on se plaint sur le chat qu'on ne parle que de Marvel, mais malheureusement, les events, c'est un peu le truc de Marvel, surtout aujourd'hui. Mais DC fait un peu pareil. C'est pas la même politique. C'est pas la même politique, mais ils ont tendance à raccrocher plein de taillines à des pseudo-event. Je te prends par exemple Zéro Hier, mais pourquoi ils te font un jeu de comics qui est lié à Zéro Hier ? ça ne sert à rien. Tu es obligé d'en parler comme un boulot de ça. C'est Zéro Hier. Ah non, c'est des produits. Tu vois, pour moi, chez DC, ils font des trucs qui sont plus proches de ce que peuvent faire Slot chez Marvel. C'est pas forcément des trucs que j'aimais, mais par exemple, tous les events qu'a eu Superman, comme quand il devient une version Doomsday, ou les autres trucs ont suivi derrière. Oui, Doom. Je parle de Doom, le truc sans pouvoir, Batman, il y avait eu quand même la nuit des e-books qui est quand même un event, plus ou moins. Pour moi, c'est un run. il y a plein de taïne, il y a plein de taïne sur la nuit des e-books. Oui, c'est vrai qu'il y a des... c'est vrai qu'il y a des... C'est un crossover. C'est un crossover. Je dirais que... Non, pour moi, ce n'est pas un crossover, c'est un mini-event, en fait, et je préfère que... Et j'aime bien ce que fait DC, alors, je n'aime pas forcément les histoires, mais j'aime le principe que ce soit des mini-event et qu'il y ait très, très peu de gros, gros machins, ce qui permet du coup, normalement, ce qui devrait permettre aux personnages de s'avancer, mais ce n'est pas le cas, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le bon scénario chez DC. Mais sur le principe, j'aime bien l'idée qu'ils font et je pense que Marvel devrait faire un peu... Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est DC, tu prends des... Non, ça n'a pas toujours été le cas. Des events du style Blackest Night, Brightest Day, des Sinistro Wars, encore que Sinistro Wars, c'est un petit peu différent, mais là, on a de la... Crisis Identity, Identity Crisis, dans le sens du... Identity Crisis ? Qui sont des très très bons... 52 qui va être... Enfin, 52, qui va être, je crois, édité par Urban l'année prochaine. Donc voilà, concrètement, il y a de l'event qui en plus changeait l'univers, pour le coup. C'est con, mais je suis assez d'accord avec Cab quand on dit que... Excuse-moi, Fanny, tu disais ? Je disais, voilà, là, je trouve que pour moi, le modèle DC est quand même mieux dans le sens où il y a un vrai impact sur l'univers. Bon, c'est pas toujours excellent, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus ponctuel et du coup, voilà, on arrive à des choses... Voilà, l'univers est changé, il est tourné, pas que pour deux personnages, on en parle après, par la suite, bon, OK, les times, c'est un peu de la merde parfois, mais c'est pas juste... on termine le crossover et puis personne n'en parle. Ouais, je suis d'accord. Ça rentre dans la mythologie, en gros. On parlait à la fois... Ils ont vraiment cette façon de faire plus. Et il y a même des références qui sont faites ultérieurement. Après, globalement, c'est l'histoire de l'iconographie dont on a parlé dans le dernier podcast sur DC. Je crois qu'il faut rentrer leurs histoires dans une forme de mythologie en clair dont tout le monde se souvient. Alors que, honnêtement, mis à part nous qui sommes des férus du truc, les gens qui lisent du Marvel, même en crossover en event, mis à part Civil War, ça reste pas non plus dans les mémoires à mort. Il y en a que quelques-uns. Après, il y a un truc aussi, c'est que DC a quand même été depuis un certain moment en dessous en termes de chiffres et tout ça, qui sont en train de relancer quelque chose de nouveau pour le mois de juillet jusqu'à septembre. Et peut-être que cette façon de faire, ils vont aussi la changer, ce qui est dommage. Parce que ça, on n'en sait rien. Non, je ne sais pas, mais c'est une possibilité. D'ici, quelques plus, encore, je crois. Je pense que Sébastien a raison et que d'ici, plus le temps va passer et plus ils vont se conformer au modèle Marvel qui fait plein d'events à tout moment. Ça fait 20 ans qu'on le dit et ça fait 20 ans que ça n'a pas lieu. Je ne vois pas pourquoi ça ne changerait. À la limite, tu ne dis pas que ça change. Parce que là, tu as un écart entre les deux qui est hors norme. Mais c'est purement spéculatif. Ce que vous êtes en train de dire, c'est purement spéculatif. Non, mais c'est spéculatif. D'ici, encore une fois, on le disait la dernière fois, d'ici, en termes de démarche commerciale ou de marketing, ce ne sont pas des grosses brutes. Je veux dire, l'exemple typique qui m'était venu à l'esprit après coup, c'était qu'ils arrêtent leur série Supergirl papier alors qu'ils lancent une série Supergirl télé. Je veux dire, les mecs, ce ne sont pas des grosses brutasses. Ils ne sont, à mon avis, pas dans la même optique. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ? Franchement, ni vous ni moi, nous pouvons le dire. Cela dit, franchement, c'est étonnant parce que tu vois, par exemple, par rapport à Arrow qui a vachement bien fonctionné, je parle de la série, bien entendu. Du coup, la série Green Arrow s'est devenue Arrow bis. Oui, c'est un lien un peu à part. Là, on est sur un autre sujet. Tu vois, par exemple, ça n'a pas bougé dans Yota. C'est un personnage qui est vraiment directement impacté JL donc, pour le coup, ils ne vont pas le changer pour une série TD, je ne pense pas. Après, encore une fois, pour en venir à ce qu'on disait par rapport à DC, je crois que leur vision de l'event, leur vision de la série, elle est plus plan-plan, elle est plus traditionnelle, on va dire. Et je ne sais pas s'ils sont prêts à faire... Ils préfèrent faire un putain de gros reboot tous les 20 ans, quitte à faire gueuler et ruer dans les brancards et même quitte à ce que ce ne soit pas super bon, plutôt que faire des events comme ça, continuels. Je pense que... Ils n'ont pas cette politique-là, ils ne l'ont jamais eu. Je ne sais pas si derrière... Parce que vous êtes en train de dire, oui, il y a eu un gros écart, etc. Mais concrètement, en vérité, des écarts fluctuants entre Marvel et DC, il y en a toujours eu. Et ce n'est pas la première fois que le DC se passe à la douleur. Et puis, ça, c'est parce que tu es un jeune lecteur, Blackie. Oui, clairement. Je n'ai pas dit que c'était la première fois, mais je dis que là, encore plus que jamais, ils sont... Mais non, fin des années 90, Marvel est à deux doigts de se casser la gueule au point de vendre ses licences à la Fox, alors que DC ne se porte pas non plus brillamment, mais bien mieux. Il y a un lieu de Marvel à cette époque-là. Mais bien sûr. Et pour autant, est-ce que Marvel a changé de politique ? Oui, ils ont fait Ultimate et une politique en arc. Non, pas réellement, on ne peut pas faire ça comme ça. Ils ont modifié certains curseurs, mais ils n'ont pas copié-coller. Ah non, ils n'ont pas copié-coller. Je t'ai à dire quand même qu'au début des années 90, Marvel est à globalement explose DC à tous les niveaux. Les mecs ont tous les Mitch Boy au départ. Et c'était... On n'a pas de partir totalement hors sujet. Revenons sur le débat. Mais c'est la surprise. T'as peur avec tes chiffres, Blackie, tu le sais, tu le sais. Ça, c'est sa manière de garder la raison. J'ai raison, c'est clair. Arrêtez un peu là. C'est juste que j'aimerais qu'on parle des events. Et alors, je voudrais en plus revenir sur un coup, parce qu'on ne va pas en parler 20 ans non plus. Il y a une autre chose par rapport aux events, c'est qu'il y a aussi une grosse critique de la part des auteurs, je pense par rapport à Remender, qui dit que la contrainte des events, ça fait que les auteurs sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas développer leurs histoires. Alors, ça revient un peu ce que disait à un moment, il me semble, c'était Cap quand on parlait, c'est qu'effectivement, du coup, ça contraint les auteurs dans un certain immobilisme, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre un event pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent au final. Alors, Remender a réussi à glisser pour son Captain America, mais ça veut dire, voilà, tu as une frustration parce que tu n'as pas des histoires comme les auteurs souhaiteraient les faire. Ce qui a un gros problème. Fraction a vu le même problème, mais un peu différemment, parce que c'est lui qui a fait Fear Itself et il se fait démonter la gueule parce que Fear Itself, c'était mauvais. et il a rappelé qu'en fait, Fear Itself, à la base, son idée, ça devait être un arc pour Cap et Thor uniquement. Et basta. Il ne devait pas y avoir d'autres... Non, Thor et Iron Man, pardon, les deux séries qui faisaient. Et c'était tout. Et en fait, c'est Marvel qui a fait « Non, mais attends, t'as une idée du ouf » et hop, du coup, ils y sont allés. mais effectivement, du coup, ça crée une frustration chez certains auteurs parce qu'ils n'ont pas forcément les coudées franches. Après, ça dépend aussi. Slot, par exemple, je reviens encore dessus, mais parce que le mec est vraiment en armes chez Marvel, n'est pas inquiété par les events. Bendis, quand il était chez les venteurs, n'était pas gêné non plus. C'est une histoire de compatibilité avec la ligne éditoriale, je crois. Il y a des mecs qui vont s'y retrouver et d'autres pas. Remender, clairement, ne s'est pas retrouvé du tout. Remender a été dégoûté dans le traitement d'Axis parce que pour lui, Axis n'était qu'un arc et c'est Marvel derrière qui a gâché le truc en faisant un event de fou alors que ce n'était pas du tout le but. Ça a fait la gauche qu'on a aujourd'hui. Exactement. Globalement, je reste quant à moi persuadé que si on avait laissé les coudées franches mais totalement franches à un mec comme lui, il aurait pu pondre quelque chose à partir de ce potentat-là d'Axis, il aurait pu pondre quelque chose de tout à fait acceptable et tout à fait lisible. Alors que là, honnêtement, avec la contrainte imposée par la ligne éditoriale, on a une bouse quoi et c'est quand même dommage. Finalement, les events pourraient être bon si on laissait complètement libre les créateurs mais le problème est-ce que ce ne serait pas ça ? C'est le poids des éditeurs et du fait qu'ils veulent absolument lancer plein 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 d'events pour ramener des nouveaux lecteurs ce qui ne marche absolument pas d'ailleurs. Oui, clairement. Ça fout le bordel. les nouveaux lecteurs tu essaies de leur faire commencer et c'est quoi le début ? C'est quoi ta histoire ? Et pourquoi dans cette histoire il se passe ça alors que dans l'autre il se passe un autre truc complètement différent ? Donc franchement, leur technique, c'est pourri. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il va te dire qu'au niveau des ventes, ce n'est pas le cas. Non, 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 mais je pense qu'un event ça va te faire revenir d'être des lecteurs qui avaient peut-être abandonné un univers ou quoi que ce soit mais je pense que les lecteurs ils viennent plus après l'event plutôt que... Moi, j'ai commencé avec AVX avec Schema Moi, j'ai commencé avec Civil War par exemple, tu vois. Oh là là. Ah oui. Civil War ? Vous me faites mal. Mais vous me faites mal. Mais on aime te faire mal. Traduire, aide-moi s'il te plaît. On aime te faire mal. Non, je suis en train de décéder. En fait, je ne peux pas le plus... Il faut bien commencer. Ah oui ? Tu me permets que j'ai une... Voilà, moi je disais du DC, j'ai envie de dire du Marvel. Qu'est-ce qui sortait en ce moment à AVX ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai pris... C'est triste, c'est triste. Non, non, mais ouais. Mais tu me diras, moi aussi j'ai commencé lors d'un event. Enfin, un petit event. Parce que c'était... En fait, c'était automal, quoi. Non, non, c'était Fall of the Mutants. C'était la chute des mutants quand ils passent Le Seuil du Péril. C'est plutôt un arc qu'un event. Avec la mer, c'est vrai. Ouais, c'était une vraie grosse fin d'arc. Ouais, moi ça me fait dire que les enfants qui sont nés dans la pauvreté apprécient finalement la misère, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin... Je tiens à dire qu'aussi sur les auteurs qui se plaignent certains auteurs arrivent très bien à jouer avec avec les différents avec les différents events pour lancer leurs propres intrigues. C'est le cas de Wade, c'est le cas d'autres auteurs. Ouais, mais c'est pas permis à tout le monde. Ouais, il faut qu'ils aient un certain quoi déjà, tu vois. C'est ça. Ouais. Oui, il faut qu'ils aient un quoi, c'est sûr. Donc, tu vois, c'est chaud quand même. C'est sûr que c'est pas non plus le premier gus, le premier scénario. Ce qui vient, qui va... Mais après, ce qui est plus difficilement compréhensible, enfin non, en vérité, c'est simple à comprendre, c'est qu'un auteur qui, en Indé ou ailleurs, dans ses propres créations, va faire des trucs absolument géniaux, va, par la contrainte éditoriale, être amené à faire des bouches. Enfin, le premier à s'en être plein, c'est officiellement à avoir marqué son territoire, la Suisse, c'est Alan Moore, qui, pendant des années, a bien, bel et bien, mis en avant le fait qu'il ne pouvait pas se complaire à la ligne éditoriale d'ici parce que, bon, en même temps, il ne s'en prend pas avec personne, mais concrètement, parce que, voilà, c'était trop une contrainte de la créativité pour lui, quoi. Ça, malheureusement... Oui, mais tu vois, par exemple, regarde, Warren Ellis, quand il... Attention, je vais spoiler le futur titre urbain qui s'appelle Authority Prelude. Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Stormwatch se termine par un crossover, Evan. Oui, oui, je suis d'accord. C'est avec Indian, c'est ça ? Mais après, à quel point il avait la liberté créatrice ? Tu vois, c'est ça le truc, c'est que si on te demande d'autres séries qui ne sont pas écrites par toi, doivent converger pour finalement aboutir à une espèce de melting pot, c'est chaud, quoi. Cette gymnastique-là, je crois que tous les créateurs ne sont pas prêts à la faire. C'est ça la problématique. Non, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas talentueux, d'ailleurs. Ah non, clairement. Il y a des tas d'écritures différentes et pouvoir jongler avec ce type de paramètres qui sont quand même assez gigantesque, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas un type d'écriture et pas au niveau de talent. Du coup, c'est bête, on se ferme la porte avec d'autres choses. Je crois que c'est une histoire de ligne éditoriale et de ce qui est imposé par la maison d'édition. Je reviens encore là-dessus chez Valiant, les crossovers qui ont eu lieu, je pense à Arbinger War, etc. Toutes les histoires solo, les séries solo arriver à exister à elles-mêmes, finissaient par converger vers un event qui était intéressant pour finalement repartir dans une identité propre pour chacune d'entre elles. Donc concrètement, on avait un équilibre. L'event, c'était vraiment le point culminant, le climax, le feu d'artifice, le petit dunus, pardon, désolé, je dévis, mais concrètement, c'était pour aller un peu plus loin. Vous voyez ? Oui, après, effectivement, Valiant, aujourd'hui, il s'en sert comme des jalons importants pour faire avancer leur univers et c'est là où ça part intéressant. Même DC, dans le fond, DC, aujourd'hui, je trouve qu'ils utilisent plutôt bien les events dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est des jalons qui permettent de faire avancer. On va exclure Convergence, encore une fois. Mais Convergence, je ne l'ai même pas lu, donc pour moi, il n'est même pas dans ma mémoire. Si, moi j'ai lu et je me suis un peu... Après, tout n'est pas mauvais et c'est vrai que Convergence, c'est un clin d'œil aux anciens lecteurs et des choses qui pouvaient être intéressantes. Convergence, on a tous souhaité que ce soit Multiversity, concrètement. C'est ça où c'est le cas. C'est clair. Je crois que c'est Christophe qui disait tout à l'heure sur le chat que Multiversity c'est un event. Non, ce n'est pas un, c'est un récit un peu à côté mais on aurait tous adoré que ce soit ça, Convergence. Clairement. Tout complètement. Clairement. Mais bon. Après, ce n'est pas Morrison qui veut. Ah bah ça, toujours. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cartes. Hop, hop, hop. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet là. Ah bah oui. Allô, très haut. Tu vas te détendre tout de suite. Il a 10 ans de moins que toi et il te faut. Justement, les vieux, il faut les éduquer. Je vais te coller un coup de déambulateur. Tu vas comprendre ta douleur. Toi, tu es un peu trop vieux pour coller un coup de déambulateur. Bon, allons-y. Concluant sur le sujet. Donc, je vous rappelle, le sujet était les events Nuit Stilt au comics. Écoute, Michel, je te lance une petite conclusion et bien sûr, la surprise du chef. Mais elle est facile. Il va falloir que je conseille un event que tu as aimé ou pas, selon si tu es sadique ou pas. Ouais. Ouais. Si, j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit. Mais bon. Donc, 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 donc. Est-ce que c'est nocif ? Est-ce que c'est nocif ? C'est comme pour tout, le bien et le mal, ça ne vient pas de la chose en elle-même et de l'utilisation qu'on en fait. Un event, ça peut être très, très bien. Ça peut être quelque chose, effectivement, de trépidant qu'on attend comme la lumière au bout du tunnel. En fait, l'histoire a été racontée et on veut une fin qui permette de partir en feu d'artifice et dans le cadre de cette utilisation, je suis très encore valiante. Je suis désolé, mais c'est précisément ce que nous font. Ah ben voilà. Alexander l'a dit, il l'a prédit, il a dit, ça serait du valiante. Mais oui, bien sûr. Non, non, je n'ai pas cité mon event valiante. Vous allez même être pour un peu sur le choix. Il n'a pas encore conseillé du valiante. Il n'a pas encore fait. Et je n'ai pas encore conseillé du valiante. Enfin bref, je vais vous garder la surprise. Je ménage le suspense. Concrètement, pour en revenir à ce que je disais, par contre, l'emploi abusif, comme on le disait en version sérieuse, pour moi, je reviens encore une fois là-dessus, mais le Trinity War qui annonce Forever Evil, c'est juste pas possible. C'est juste intolérable. Ou alors que la ligne éditoriale soit bloquée comme on a fait avec Ickman pendant trois piges pour arriver à Secret War, je suis désolé, mais pétard mouillé. Enfin bon, ça c'est mon humble avis. Donc, tout dépend de l'utilisation. Tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. L'event, 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 j'oscille entre deux choses. Et je vais en mettre deux parce que je suis un ouf. J'ai adoré, j'adorerais toujours Identity Crisis qui pour moi est un event quasi parfait parce qu'il met en oeuvre quelque chose qui est typiquement d'ici, c'est-à-dire vraiment le détective, etc. C'est très très bon. Et puis, je conseillerais, en event, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un event, vraiment, mais Old Man Nogan, celui de Minard, ouais, pourquoi pas. Et je ne citerais pas Nath Valiant, rendez-vous compte. Ah non, eh non, parce que j'aime aller à contre-courant. Mais enfin, lisez Arbinger War. Mais c'est tout. Cadeau, quoi. Cab. Je suis plutôt comme Dragnir. En gros, pour moi, les e-blains tels qu'ils sont maintenant ne sont vraiment pas bons et nuisent complètement aux comics. Hormis ce que fait, encore une fois, Slutzer Spiderman, parce que je trouve que ça fait vraiment avancer le personnage et c'est fait de manière naturelle. Maintenant, je pense que les events un peu mieux répartis, un peu moins longs, ciblés sur un personnage ou deux, et un tous les 10-15 ans, histoire de relancer un peu la machine, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, tel que c'est fait, par exemple, chez Marvel, c'est non. tel que ça s'est fait chez DC, s'il y avait du niveau en termes d'histoire, ça pourrait être mieux. Ça pourrait même être sympa. Donc voilà, ça c'est mon avis. Quant aux comics events, je vais en faire... Ça peut durer 30 ans. Tiens, je vais en faire un... Non, je vais en faire un... Oh là là. Je vais faire Batman The Darkness. De Darkness. Et là, je l'ai séché. Batman The Darkness. Oui. Le crossover. Oui. Le crossover. C'était un mini-event. C'était un crossover. C'était un petit event parce qu'il a complètement changé la vie des stocados, ce petit crossover. dans l'autre sens, ouais. Pourquoi pas. Je voyais ça comme... Si, c'est vrai. Après, on est en gros event, sinon... Je ne sais pas. Aucun n'a plus vraiment... Trop le gars. Ah là là. Arrête de dire des comics aussi. Mais non, mais mec, moi je préfère lire des séries. Fall of the Mutant. Voilà. Fall of the Mutant est un super event. Je suis d'accord. Ou les... Je peux expliquer ce que c'est ou je peux crever ? Non, vas-y décède. Tu peux expliquer ce que c'est crever. C'est le en décédant. Donc, Fall of the Mutant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le début de la déconstruction complète des X-Men par Clermont. En gros, c'est son dernier gros... son dernier gros arc. Mais ce n'est pas vraiment un arc, mais c'est sa dernière grosse partie. où en fait, il finit de déconstruire les mutants et le super-héros et la manière de voir les super-héros en les faisant disparaître, devenir complètement invisibles aux yeux de tous et oeuvrant complètement dans l'ombre au fin fond du désert australien. Et c'est excellent. Voilà. Ok, très bien. Cool. Seb ? Alors, les events sont-ils nuisibles ? Ça aussi, ça peut prendre super longtemps. Non, mais je vais rester un peu sur ce que je disais parce que j'aime bien quand même cette dynamique d'avoir... Enfin, moi, j'ai grandi avec ça. C'est mon habitude, quoi. Donc, je me suis habitué à ça et du coup, j'ai besoin qu'on m'alimente maintenant. Donc, j'aime bien avoir mon petit event au moins un par an, deux, si ça peut être cool parce qu'il y en a souvent un qui est pourri. Au moins, t'en as un qui est bon. Et puis... Et le vieux au McDo, quoi. C'est ça, en fait. C'est horrible, mais on a cherché. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Après, il faut citer un event. Le premier event qui m'a vraiment bluffé, mais peut-être ça va vous faire rire, mais je pense que c'est... Je voulais faire une blague au début, après j'écoute. Je voulais faire un blague au sérieux. Non, je voulais dire Adjoff Ultron ou un truc comme ça. Oh, merde. Après, on va me prendre au sérieux, je voulais pas. Parce que j'adore Bendy, c'est un peu chelou. Non, je pense que c'est Infinity de... de Hickman, de Hickman, ouais. En fait, j'aime bien aller au cinéma quand je vois un event, en fait. Et là, j'avais tout ce qu'il fallait. Ça dépote, ça envoie de partout. Puis en plus, quand tu y a Avengers et New Avengers avant, qui sont vachement liés, t'as l'impression d'être gagnant, parce que t'as l'impression qu'on récompense de ta lecture, de tout ce que tu connais, etc. Et je trouvais que c'était vraiment puissant. J'avais vraiment adoré, quoi. Et voilà. Je pense que c'est un bon truc à lire, même aujourd'hui. Je pense que c'est un bon truc. Le mec, toi, t'es comme le gouvernement. T'annonces une merde et puis tu mets un truc un peu moyen derrière pour qu'on te prenne bien, quoi. N'importe. Ah, le salaud. Non, mais pour ceux sur le chat, Jeff Tutron, c'était une bonne blague. Je rigolais. Oui, oui, bien sûr. Rien n'est une blague quand on parle de pénitale. Il assume pas. Il assume pas. Je te jure. Fais ton coming out. T'es bendicien, t'es bendicien. Non, mais il y a bien un truc claraté, c'est sympa. Allez, Fanny. Ben moi, on m'a piqué le mien. J'allais dire Identity Crisis, mais... Ah, je suis désolé. Mais alors, je vais vous étonner parce que je vais citer un Marvel. Oh merde. Non. Incroyable. Non, mais j'avoue, pour moi, si il doit, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Secrétoire, Civil War ? Non, Civil War. Civil War, pas Secrétoire. Elle a dit le truc qu'elle allait dire Blackie, son comics par lequel il a commencé. Tu trouves autre chose, Blackie ? Non, c'était pas ça que j'allais dire. Civil War. Tout va bien. J'avoue, c'est un des premiers que j'ai lu, en fait. Il m'a vraiment, vraiment marqué. Je pense que c'est pour ça, du coup, que derrière, je trouvais que tout était de la merde. Parce que tous les autres, even, c'était vraiment pourri à côté. Donc après, je suis passée de vue si ça allait mieux. Mais non, voilà, je citerai Civil War parce que je trouvais qu'il avait un vrai impact, qu'il avait du sens et qu'il était différent de ce qu'on pouvait lire, en tout cas à l'époque. C'est Millard à la Belle Époque. C'est ça, c'est ça. Mais Millard, il fait des super trucs chez Image. Ah oui, je ne dis pas le contraire, mais c'est pour aller dans le sens de ceux qui, sur cette même antenne, ont tendance à lui gire bouillir dessus. c'est tout. C'est pas top ce qu'il fait, quoi. On va partir en recherche. Oui, partons pas. Il fait des super trucs. Ça dépend. Lee Huck. J'aimerais bien Chlor. Une série. Starlight. Je fais mon avis. Allez, fais ton avis. Est-ce qu'il est utile de comics ? Pour moi, non, tant qu'il n'y en a pas trop. Et c'est tout le problème aujourd'hui, en tout cas chez Marvel. Je trouve que chez Marvel, il y en a trop. Ils le nuisent quand ils sont excessifs. Mais je pense que, tout comme Seb, il en faut, un de temps en temps, et surtout qu'il soit justifié. Et en ce sens-là, je rejoins un peu Seb sur la construction de Hickman. Seb ? Je rejoins un peu Seb sur la construction de Hickman parce que je trouve que Hickman a tout fait parfaitement sur ce run de Marvel Now. C'est-à-dire que tout est justifié, tout est construit et chaque event a une raison d'être, en fait. Donc voilà. Et en plus, ça apporte de la thune. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des events dans les comics, mais pas trop. Voilà. Voilà où est mon avis. Et en termes de conseils, c'est simple. Moi, je suis un gros fan des mutants. J'adore Bendis. J'adore Coppel. Oh là 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 là. Donc forcément, je vais parler de House of M. House of M, c'est peut-être pour moi le meilleur crossover event de... Non, c'est juste un event. Non, c'est aussi un crossover. C'est le meilleur event des mutants que j'ai lu, je pense. Je réfléchis là, mais ouais, c'est... Ouais, chez les mutants. Chez les mutants. House of M, c'est tout le monde. Oui, non, mais je te dis, ça concerne principalement les mutants. Comme moi, je le considère avant tout comme un event mutant. C'est peut-être ce que j'ai préféré en tant qu'event mutant de tout ce que j'ai pu lire. Donc voilà, House of M, pour rappel, c'est la sorcière rouge qui pète un câble. La sorcière rouge. Oui. Moi, je vais faire ça aussi un peu. La sorcière pouf si tu préfères. Scarlet, la sorcière rouge, c'est très bien. Oui, moi, je dis la sorcière rouge. Donc c'est Scarlet qui pète un câble et qui va changer tout le monde en mettant la maison de Magneto sur le pied des salles du monde. Et donc, on voit tous les gens qui ont été altérés. Et, alors c'est Wolverine avec une gamine, une mutante qui se rendent compte de ce qui se passe et donc qui vont sauver tous les héros, etc. C'est vraiment très bon et la conséquence est mythique. Je n'en dirai point pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais House of M, c'est mortel. Donc voilà. Écoutez, on va clore le débat ici. Merci les Gégés, c'était intéressant. Moi, ce que je dirais quand même pour le mot de la fin, c'est que, enfin, pas le mot de la fin, je dirais quand même que tout le monde nous a dit que notre définition était pourrie tout le long du podcast. C'est comme ça, c'est la vie. On en choisit une, on en discute, c'est fait pour finir. La même façon de parler, c'est parce qu'on ne rentrait jamais dans les définitions. en fait, donc toi, tu perds. Voilà, donc tu as parlé pour rien dire en fait, c'est ça ? Je vais être méchant, mais je pense que j'étais le seul en fait. Tu as l'habitude maintenant. Bon, on va revenir sur le débat précédent. Alors, je n'ai plus le titre en tête là, c'était Superman est-il... Hop, je vais le rechercher. Toujours nécessaire, un truc comme ça. J'ai juste à cliquer sur un petit bouton et je le réaffiche. Le problème, c'est que c'est en train de charger. Superman est-il toujours nécessaire ? Voilà, donc on a eu un bel avis sur Comic Centurie de Mad Monkey et donc Fanny, je te lance, est-ce que tu peux lire son avis ? Alors, je préviens que l'avis fait 3 kilomètres, donc je ne vais pas tout lire. Voilà. Déjà, le début, bon, voilà, il trouve que Superman est toujours nécessaire. Ok, là. Je passe au deuxième paragraphe qui est très intéressant. Alors, quant à la tendance messianique de Superman, elle est quand même présente dans les comics. La mort et surtout la résurrection de Superman me semblent assez claires de ce point de vue. Il a un sauveur venu du ciel, donc les producteurs cinéma américains le transcrivent à l'écran de la façon qui leur semble la plus universellement partagée ou à défaut la plus claire pour le plus grand nombre. De plus, la figure de Jésus peut de toute façon être vue de façon solaire. Ce n'est pas incompatible. Je pense qu'il a suffisamment été présenté dans les nuages entourés de lumière pour le prouver. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Oui, c'est persiste. Notamment la remarque sur la représentation de Jésus. C'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé. On n'en a pas parlé du tout. Et finalement, oui, pourquoi pas, les deux visions peuvent être complémentaires. si je l'ai gardé, c'est aussi parce que Cap, pendant le podcast, pose la question en disant pourquoi il est messianique. Là, il y répondait. Après, sans vouloir polémiquer là-dessus, c'est valable pour plein de héros. La mort et la renaissance, on sait que les super-héros n'iraient jamais bien longtemps morts. quoi, donc bon, est-ce que... Tu es une grève, Xavier, ouh ! Ah merde, tu commences en chantant, tu finis Pompom Girl. Chelou, comme on dit. Hé, tu n'as même pas parlé de catch ? Je suis déçu. Ah oui, c'est vrai, merde, tu n'as pas parlé de catch ? Tant pis, c'est passé, c'est passé. C'est fini, tu as perdu. Voilà, c'est fini. Vous avez en boulevé. Je t'avais aidé, je t'avais même suivi, tu vois. Je te jure, je suis déçu. Mais on en reparlera, c'est jamais fini. Sinon, tu posterais un commentaire et comme ça, on te le lira dans le prochain. Ah ouais, je poste un commentaire que je lirai moi-même. Autosatisfaction. Onanisme intellectuel. Magnifique. Bon bah, du coup, Fanny, tu peux lire le dernier paragraphe ? Alors, au final, je suis assez pour une mise en retrait de Superman, du moins le temps de laisser les équipes créatives bosser et réfléchir bien en amont sur la façon de traiter le personnage, histoire d'éviter les voix discordantes qu'on avait au début des New 52. Cependant, je ne parle pas d'une jachère complète. Comme je l'ai dit au début, avoir un Superman dans le DC Universe et le monde des comics en général me semble important, mais plutôt de le limiter un temps à une série. Dans mes rêves, une série traitée comme le comics Lewis et Clark, quel plaisir de retrouver ce Superman. Et il y a quelques apparitions avec la JLA ou la JSC pré New 52, histoire d'assumer pleinement le côté héros à l'ancienne du personnage et le voir plus en citoyen du monde me plairait assez. Ouais. On retombe sur ce qu'on disait nous la dernière fois, pour certains d'entre nous en tout cas. Après, c'est bien la démonstration que les avis peuvent converger et pour autant être différents. Dans l'absolu, je suis d'accord avec une partie, mais pas avec le Superman en jachère. Je trouve ça complètement inutile. je pense que Superman ne peut pas être en jachère, mais après, on fait des bonnes séries. Moi, je suis d'accord. Limiter à une série, oui. Mais le laisser reposer, ouais, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas la direction qui a pris d'ici. Là, ils ont fait tout un vomi de séries sur Superman. Donc là, on va en bouffant. Ouais, je suis d'accord, mais Rebirth, ce sera comme pour le reste. On va avoir des séries qui vont durer six mois et qui de toute façon s'arrêteront. Je crois que cette fois-ci, Superman pourra même lui être impacté par ça. D'ailleurs, Christophe sur le chat dit que Superman citoyen du monde, j'aimerais bien aussi. Et je suis d'accord avec toi, Christophe. Superman en citoyen du monde, je pense que c'est l'avenir du monde et de Superman. Carrément. Donc voilà, en tout cas... Un dernier truc que je noterais quand même, Fanny avait dit qu'elle irait qu'un seul paragraphe, ça s'est retrouvé en lire 2. Bravo. En tout cas, merci, Madmonkey. Ton avis était très intéressant. D'ailleurs, on en a beaucoup débattu un peu sur le forum. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour sur le podcast et comme ça. Un peu moins long, la prochaine. Ou tout aussi long, c'était très intéressant. Il ne faut pas écouter Seb. Seb est un culte qui n'aime pas lire. Donc évidemment, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai des comics. Si il n'y a pas d'image, il ne dit pas. Bon, on va passer à la dernière partie qui est l'actualité des sites. Alors, j'espère que vous avez préparé des petits trucs. Fanny, est-ce que tu peux nous dire des petites nouvelles de ton blog ? Là, je suis en train de préparer un petit article sur Darwin Cook qui est décédé, malheureusement, il y a quelques jours. Tristesse, tristesse, tristesse. et en fait, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma liste. Je fais des petits articles de présentation de l'œuvre complète de certains auteurs où j'estime qu'il y a matière rare, en tout cas. et il était dans ma liste depuis un mois et c'est vrai que, malheureusement, il est décédé il y a peu de temps et ça m'a vraiment foutu un coup. C'est un artiste que j'aime beaucoup et du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment de lui rendre un petit peu hommage à ma manière. Donc voilà, je serai peut-être pas prête ce week-end mais en tout cas la semaine prochaine là-dessus. Voilà, voilà. Ok, ça serait cool ça. Dagnir ! Oui ! Donc, la maison des indés stagne méchamment, j'ai honte, mais je ne peux pas faire du Warcraft et écrire, ce n'est pas possible. Il y a un choix à faire. Non, non, pour l'heure, sans déconner, je ne sais pas, c'est la grosse grève intellectuelle de ce côté-là. Ça ne t'empêche pas de faire la promo de la Paris Comic Con, là, il n'y a pas de problème. Non, oui, si, alors oui, je suis devenu communicant officiel sur la page fan de comics de la Paris, c'est fait. Non, non, la page tourne toujours plutôt bien. On est en ce moment dans le plein bashing de X-Men Apocalypse, donc ça prouve que les gens sont en bonne santé puisqu'ils disent des choses méchantes. Voilà, donc tout va bien. C'est cool. bon, Seb, tu ne vas toujours pas créer de site ? Non, malheureusement. Non, je n'ai pas le temps. Du coup, quand on parle de créer de site, est-ce que tu peux nous en dire plus parmi tes cartons ? Est-ce que tu as déballé des choses sur le site ? C'est joliment dit. Si, j'ai un peu travaillé, alors très peu, mais un petit peu. Alors, nous en sommes à 23,001%. Non, 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 j'ai pu mettre une, j'ai pu copier une trentaine d'articles un peu. D'accord. Donc, on a encore sur les 27 000. Alors, attends, tu veux un pourcentage précis, tu veux un chiffre précis ? Tout le temps, il me semble que sur le forum de France Comics, les gens veulent le pourcentage. Je sors décollé. Il y en a un seul qui a une érection quand on cite les pourcentages. Là, tu préserves la libido de Blackie, c'est tout. Exactement. Christophe, il est pour le pourcentage d'Alexandre. On veut des chiffres. On veut des chiffres, il a dit. Mais il te brosse dans le sens du poids. Attention, je veux le 1 tiers 25% là. Allez, c'est parti. Il est en train de t'excuser. Ça y est, il est parti. Je ramène un petit peu là où je suis. Ah, non, 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 j'arrive. Il allume un petit peu son truc. Ah, non, j'en ai dit. Là où je suis, c'est pas terrible comme réseau. Donc, du coup, je ramène un petit peu à ouvrir la page. fais le deux têtes, c'est pas mal aussi. Oh putain, deux têtes, ça montre pas l'impossible. On n'est pas rendu, les gars, là. Non, je vais donner des chiffres précis. C'est encore mieux. c'est encore mieux. Là, on est parti pour le premier podcast de 8 heures. C'est son Ivan d'Alui, c'est l'Ivan de câble. Mais vas-y, fais les trucs des autres. D'ailleurs, on a fini, il reste plus que Blacky. Ok, alors bon, vous avez pu voir, on a quasiment traité tous les interviews sauf une. Donc, on a publié à part en temps Art Adams, une interview qu'on appelle à la PCE d'Art Adams. Il ne nous manque plus que Liber Mero à traiter. Sinon, là, j'ai pas mal de critiques à faire, notamment celle de Tom Lance qui va arriver. Donc voilà, ça vit tranquillou. Alors, ceux qui ont été sur Comic-Sortier, vous avez pu voir que ces derniers jours, on a eu un crash du site pendant toute une journée quasiment entière. Alors, pour information, j'ai vu que Comic-City aussi a ça, mais c'est différent parce que nous, c'était un problème de serveur. En fait, ils ont changé un ventilo sur notre serveur et ça a fait cramer le site. Ils sont pas malins. Et en plus, ils ont découvert que les deux disques qui étaient consacrés à la mémoire de notre site étaient défaillants. Donc, la première fois, c'était le bug du ventilo et la seconde fois, c'est qu'ils ont changé nos disques. Mais là, maintenant, tout va bien. Donc, c'est pas du hack. Tout marche à merveille. Donc, Comic-City, ça envoie du lourd. Voilà, madame. Faut pas s'en foutre. C'est quand qu'il sera navigation mobile et tout ça ? Ah, c'est clair, j'en peux plus. Parce que là, tu dis tout pour là, mon gars, mais je crois que t'es un peu sous 2000. Ah, c'est clair, mais en ce moment, on regarde, les boss travaillent pour pouvoir faire une mise à jour du site, mais ça prend tellement de temps que j'ai pas envie d'en parler, ça va m'énerver. Les mecs sont aussi rapides que moi, quoi. Ça fait un moment qu'ils... Non mais attends, tu rigoles, ça fait au moins deux ans qu'ils sont censés passer à la prochaine version du site et ça avance toujours pas. Ah ouais, c'est ce que je dis, les mecs sont aussi rapides que moi. Sauf que eux, ils sont tout seul. Sauf que eux, ils du site, mon gars, donc il faut qu'ils s'y mettent, là. Je vais leur mettre une fessée encore. De toute façon, j'arrête pas de leur mettre une fessée dessus. De toute façon, on sait que t'aimes ça. Ils aiment ça, moi j'aime les maîtres. C'est moche. Et voilà, ça c'était le mot de conclusion. C'est génial. Il y a ma fille qui écoute, là. Donc voilà, sur ce... Ah non, on attend le pourcentage. Alors, tu veux avoir des chiffres ? Ouais. Très bien. Toutes les pages hormis les archives, les pages archives sont créées, donc ça représente 93 pages et actuellement, 169 articles sur les 6500 ont été émis. Ah ouais, quand même. 169 articles. Attends, attends, la dernière fois, tu m'as dit que t'étais à 25,3%. Là, on n'y est pas du tout, là. Mais c'est clair. Non, parce que, si tu veux, avant, il n'y avait pas de page. Ça n'existait pas. Toutes les pages ont été créées. Elles n'existaient pas avant les pages. D'accord. On est dans le cadre de l'évolution régressive. On réclame plus de VO sur Comic Sanctuary. Ouais, mais il y en a, on a majoritairement de références VO sur Comic Sanctuary. Ouais, mais non, apparemment, ce n'est pas ça. Ouais, mais enfin, tes références, elles ne suivent pas. Ils ont raison de se plaindre. Moi aussi, je me plains. J'en profite. Plaignez-vous. Par contre, ils sont créés à payer une formule payante. C'est pour ça qu'on a une formule de contribution. Donc, n'hésitez pas à faire des contributions. Tu pourrais bosser un peu, Fénéas. Le mec, il n'a que ça à foutre. Il reçoit des comics gratos et en plus, il ne veut même pas foutre les trucs en V. C'est ça, mon gars, on travaille beaucoup pour le site, donc on est récompensé. Donc maintenant, on travaille, va programmer ton site. Donne-nous les pourcentages d'avancées de ton site, tiens. On rigole. Mais moi, je ne code pas. je ne suis pas développeur. Comme demande Pascal. Je ne suis pas développeur. Deux ans pour une mage et vous voulez des contributions. C'est clair, non, mais sérieux, les gars. Le référencement, il est toujours opé. Là, je suis team Votan à fond. C'est clair, pareil. Qui ne l'est pas là. Mais ils sont là. On a plein de VO, on a plein de VF. D'ailleurs, on est bien devant BDGest, donc on est les leaders du référencement. Il ne faut pas être fier comme ça. Cherche la qualité et pas la quantité. Sérieux. Ah non, mais nous, on a les deux, mais dans une version de vieux. Tu vois, on a une version CAV, nous. Oh, il est horrible. CAV, il n'est pas perdu, tu vois. Je prends note qu'on ne m'a pas cité en vieux. C'est cool. Non, CAV, il n'est plus temps. ça change. Mais bon, les gars, il ne serait pas mal. il serait peut-être temps de conclure. Je vous remercie pour ce débat. J'ai une dernière petite annonce, s'il vous plaît. Allez, juste pour un peu, si certains d'entre vous se trouvent près de Creil, samedi, c'est au nord de Paris. Ce n'est pas hyper long, mon gars. Dans l'Oise. Dans l'Oise. et du coup, moi, je participe à un petit salon qui s'appelle Manga Creil et qui, cette année, s'ouvre un peu aux comics et d'ailleurs aux jeux vidéo aussi et tout ça. C'est un tout petit salon qui est assez familial tout ça mais qui est vraiment sympa. Et donc, moi, j'aurai un stand là-bas avec le Lille Comics Festival. Il y aura des dessinateurs qui seront là. Virginie Siveton qui sera là et je ferai une conférence sur comment commencer les comics. C'est un public qui n'est pas forcément connaisseur des comics. Donc, si vous êtes dans le coin, venez me faire coup. Comment ça s'écrit ? C'est R2L. Le gars, il habite en Ile-de-France. Mais ouais, c'est clair. Putain, moi, j'habite en Ile-de-France. Moi, je suis pas non du chute de père. C'est ça, tu crois que j'en ai à faire ? Moi, des noms des villes. Bon, c'est bien, j'ai noté. Ok, bon, c'est sur cette dernière parole très intéressante parce que Fanny est devenue une star, il faut le savoir. N'importe quoi. Qu'on va conclure. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le podcast pour le sujet sur les events. Donc, vous pouvez répondre à travers l'adresse mail ggcomics arrobas comics-sanctuary.com ou tout simplement sur le Facebook lesggcomics ou via Twitter arrobas lesggcomics. Ce sera Fanny qui vous répondra. Je ne vous le cache pas. Il n'y a que moi sur Twitter. Les autres, ils n'y connaissent que dalle. On firme. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, lisez des comics et ça rapporte plein de thunes. Et aujourd'hui, je vous dis salut. Salut, salut. Salut, merci à vous. Salut, merci, salut. Et salut le chat. A bientôt. Et bonne soirée à tous et je tiens quand même à dire qu'on a des auditeurs qui osent avoir des pseudos comme Alexander Pfist. Plus qu'un nom, c'est une promesse. Bonne soirée à tous. Et j'en profite pour annoncer le prochain débat. Le prochain débat, ce sera les super vilains sont-ils en voie d'extinction ? Voilà. Salut tout le monde. Tchuss. Des bisous. Salut. Tieu. Salut. I've got a lot of life to be here. Sometimes I can be very short. I need to self-fine my soul. I've got to fill empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. it won't take long, baby, so I've got to bear myself. Oh, yeah, cause my dreams, I've got to realize my dreams. Sous-titrage FR ?